Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, mesdames et messieurs, toute l'équipe est là pour vous aider, je vous le rappelle, il y a notamment Maître Novakovic, votre avocate pénaliste au barreau de Paris qui est avec nous. Et pour tous les petits détails des dossiers, nous avons Charlotte qui est là, nous avons également notre Stan qui vous donnera plein de détails depuis la tour de contrôle, nous avons évidemment bien sûr la salle des appels avec monsieur Hervé Pouchol qui est là, nous avons également Céline Colonge bien sûr qui est avec nous et on est bien content de la voir parce qu'on adore sa façon de nous présenter un petit peu les villes d'où viennent nos amis. Et puis nous avons le Bernard Sabat de tout, le Bernard Sabat qui est là également pour nous aider. Olivier Daubert, du pouvoir d'achat avec vous, un petit peu plus tard dans la matinée. Eh bien nous allons, si vous le voulez bien, faire un point rapide, nous avons, si vous venez de nous rejoindre, démarré un cas avec notre ami Bûcheron qui s'est fait carotter parce qu'il n'y a pas d'autre mot, 60 000 euros pour un instant Hervé Pouchol, nous n'arrivons pas à le joindre. Non, malheureusement, ni Parquet-Stou, ni les amis. Alors on continue, je sortirai le porte-voix. Là tout de suite, j'ouvre une parenthèse, nous l'avons déjà fait une fois et vous avez été extraordinaire, vous savez à quel point, et Maître Noachovitch, en particulier nous aimons les animaux et nous sommes désespérés par la souffrance animale, par des animaux que l'on retrouve dans des états lamentables, les gens les abandonnent, les gens les frappent. Il y a heureusement des bénévoles, des associations qui viennent récupérer ces chiens-là et qui les sauvent, sauf qu'ils ont besoin d'argent et il n'y a plus d'argent aujourd'hui. Il y a deux associations très sérieuses, dont je me porte garant, qui font un boulot formidable. La première, vous la connaissez, c'est la brigade de défense animale. Ils viennent récupérer, alors ce sont souvent des policiers qui travaillent la nuit et le jour vont sauver les animaux. Alors ils sont au courant, avant tout le monde, puisque les collègues policiers leur disent, là il y a un chien qui est enfermé depuis une semaine, il y a un chien qui a été battu. Ils viennent, ils le sauvent. Seulement après pour le sauver, il faut un véto, il faut de l'essence, ils ont besoin de sous. Et il y a une deuxième association qui s'appelle Suzy Handicap, alors ça c'est mon coup de cœur, qui récupère, elle, des chiens estropiés. Ils ont été battus, ils sont paralysés du train arrière, il y en a un qui n'a plus de museau, ils sont aveugles. Et au lieu de les euthanasier, eh bien elles les gardent, elles les soignent. Et vous savez ce que je fais, moi, tous les matins avant d'aller bosser, je vous jure que c'est vrai, je regarde une de leurs vidéos. Allez voir les vidéos de Suzy Handicap sur Facebook, sur ex-Twitter, etc. Et vous allez voir le bonheur de ces chiens qui reprennent goût à la vie. Elle les emmène promener, donc il faut qu'elle leur achète des petits chariots pour les pattes arrière. Donc elle leur attache les deux roues et le chien qui ne bougeait plus se met à revivre, à courir partout. Elle les emmène sur la départementale et ils font un boulot énorme. Seulement il faut des sous pour soigner un animal handicapé parce que tous les jours il a besoin de soins. Nous lançons donc une cagnotte. Le but du jeu, ce n'est pas de donner beaucoup, c'est de donner un peu. Déjà, ça leur fait du bien de savoir que vous les soutenez, mais ils ont besoin de sous. Donc la cagnotte, Charlotte, c'est le pot commun. Comment s'appelle-t-elle ? Comment fait-on ? La cagnotte s'appelle une cagnotte RTL, pot commun pour sauver nos animaux. Et pour aller faire un don, il faut absolument passer par la page Facebook de l'émission. Donc l'émission, ça peut vous arriver sur Facebook et vous aurez le lien de cette cagnotte. C'est le principal moyen pour trouver la cagnotte et le plus simple. Et on fera moitié-moitié, moitié pour la brigade, moitié par Suzy Handicap. Je voudrais vous présenter rapidement Stéphanie qui est avec nous. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour Julien. Stéphanie, bonjour. Elle s'occupe de l'association Suzy Handicap. Alors Stéphanie, on n'a pas beaucoup de temps, mais dites-nous par exemple le type de pensionnaire que vous avez actuellement chez vous et de quoi souffre-t-il et pourquoi il faut les soigner. Alors la plupart de nos pensionnaires, c'est des animaux qui sont paraplégiques ou d'étraplégiques dus à la maltraitance malheureusement. Dus à la maltraitance ? Ils deviennent handicapés parce qu'ils ont été tabassés. Et qu'est-ce que vous faites pour eux par exemple ? Alors en fait, on va faire de la physiothérapie tous les jours, beaucoup de soins, comme ils sont incontinents dû à leur paralysie. Et après, on va les appareiller et leur permettre de bouger, de se mobiliser à leur convenance tous les jours. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter X et sur Instagram également ? C'est ça, partout. Alors, allez voir. Non, je dis ça parce que je veux absolument que tous ceux qui sont avec nous aillent voir vos vidéos. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Donc, on compte sur vous. Ils comptent sur vous 2 euros, 3 euros, peu importe les moyens. Vous donnez un petit peu pour qu'on les aide à continuer à sauver ces animaux qui, sinon, mourraient dans la souffrance ou seraient euthanasiés. Parce qu'elle les garde. Personne n'en veut de ces animaux-là. Donc, elle les garde. Vous avez des pensionnaires qui sont là depuis combien de temps ? Même avant qu'on avait l'assaut depuis plus de 15 ans. Voilà. Et oui, parce que personne n'en veut. Et ces chiens ont le droit de vivre. Bravo. Et vous avez toute mon admiration, Suzy Handicard. On va vous applaudir, d'ailleurs, vous voilà. Allons-y. Alors, le pot commun. On tape le pot commun. Rappelez-nous, Charlotte, en deux mots. On va sur Facebook. La page Ça peut vous arriver. Vous allez voir que la première chose qui va apparaître, c'est cette cagnotte qui s'appelle lepotcommun.fr, une cagnotte RTL pot commun. Pour sauver nos animaux, il suffit de cliquer sur le lien et de cliquer ensuite sur Faire un don. Stéphanie, vous êtes toujours là ? Oui, toujours. Je vous enverrai peut-être dans quelques années. Pas tout de suite. Hervé Pouchot, allez, Bernard, ça va. Il serait bien, allez-en. Tout à fait. Vous leur mettez un petit chariot. Allez, je compte sur vous. Je suis en courant pour la cagnotte. Bravo à eux. Et puis, c'est également pour la brigade de protection animale. Allez, on va revenir maintenant. Mais je sais que vous me pardonnez de faire ce petit écart dans l'émission. On va revenir à vos cas. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Avec tout ce qui se passe dans le monde, quand je vois l'être humain, je me dis que j'ai envie d'aimer les animaux parce qu'eux nous le rendent au centuple. Et je suis sûr que vous pensez la même chose que moi. Sur quoi va-t-on aller dans quelques instants avant de sortir le porte-voix pour notre ami Pierre Bûcheron, s'il vous plaît, Stan ? Dans quelques instants, on prend des nouvelles de Véronique qui attend depuis plusieurs années désespérément un appartement qu'elle a acheté en Vefa. Bon, très bien. La Vefa, Bernard, attention, vous êtes prêts. La Vefa ! C'est toujours qu'il croit qu'il n'a pas ! C'est fantastique parce qu'il ne dit jamais la même phrase. Alors, c'est toujours le même esprit, mais il est incroyable dans l'improvisation. Il mériterait de gagner 2000 euros, qu'il n'aura pas, il le sait. Mais ça sera pour quelqu'un qui suit, ça peut vous arriver. C'est parti pour 2000 euros cash ! D'ailleurs, celui qui gagne 2000 euros cash aujourd'hui pourra faire un petit don de 10 euros, pourquoi pas, à notre cagnotte. Comment fait-on, Charlotte ? Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. 2000 euros cash, 2000 euros dans votre porte-monnaie, 2000 euros qui vont certainement changer votre vie et c'est tout simple, 30 de 10 ou bien par SMS, RTL au 74 900. Pierre, il est difficile à joindre ce monsieur, vous avez essayé de le joindre vous-même ? Oui, je l'ai eu à plusieurs replettes, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas eu. Mais là, apparemment, c'est plus difficile, mais je compte sur mon bûcheron Hervé Pouchel qui va bien trouver une petite solution pour avancer. D'accord, Hervé ? Avec grand plaisir, parce que là, pour l'instant, ça ne donne rien, mais je suis très confiant. Et en tout cas, félicitations pour cette nouvelle coupe de cheveux qui vous va, et je vous le dis, à merveille, ça vous rajeunit, mais vraiment. C'est le toiletteur de Hervé, ça va ? On vous donne deux semaines de moins avec cette coupe. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Stan, vous voulez nous montrer quelques images, de quoi s'agit-il exactement ? Écoutez, juste pour revenir sur le cas de Pierre, puisqu'on ne lâche pas ici, on s'appelle les appels, on n'arrête pas d'appeler. Vous savez qu'il a acheté, voilà, le bûcheron qui a acheté une Siri, donc, qu'il n'a jamais été livrée. Et cette personne lui en a donné une de remplacement. Le problème, c'est qu'elle ne fonctionne pas. On a été voir sur place. Regardez derrière vous, Julien, vous voyez cette Siri, donc, qui est défectueuse, puisque déjà, le moteur ne fonctionne pas. Elle n'est pas immatriculée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer avec. Stan, je vous interromps une seconde. Ça, c'est celle qui vous a prêté, qui ne marche pas, mais c'est également le même modèle que vous avez acheté neuf. Ah non, non, c'est une autre marque, un modèle plus performant. Ça ne marche pas pour quoi, ça ? Alors, tout l'électronique ne fonctionne pas. Dès le début ? Dès le début, oui. Ça n'a jamais marché ? Ça n'a jamais marché. Donc, vous avez refourgué ça pour vous calmer ? Quand je l'ai reçu, j'ai dû faire un peu de manutention, parce que la batterie avait cramé, les cosses de batterie avaient brûlé. Oui. On dirait que vous me faites le bilan de santé de Bernard Sabat, là. C'est exactement ce qu'a dit son médecin à Charlotte. Le pire, c'est que pour ce prêt, Pierre a déboursé 35 000 euros supplémentaires, et le vendeur lui avait dit, on déduira ça de la facture finale, mais il faut me verser 35 000 euros. L'agent Pierre Penal, il s'excite, parce qu'il lui dit, je te prête du matériel, parce que tu m'en as acheté du neuf, je ne peux pas te le livrer, mais pour te le prêter, il faut que tu me redonnes un peu d'argent que je l'ai durée. Mais qu'est-ce que vous appris de payer le supplément ? Il faut surtout refuser. Ne vous laissez pas parler comme ça. Malheureusement, j'en avais besoin, parce que j'avais mes clients à aller faire, j'étais pris. Vous, vous allez vous prendre un coup de hache. Ils agissent. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Mais ils agissent comme ça, si vous voulez. Le problème, c'est qu'ils en profitent. Moi, je veux bien essayer de plaider la bonne foi de ces gens-là et la mauvaise organisation, mais quand on vous vend du matériel, que vous ne le commandez même pas, ce matériel, que vous prenez l'argent et que vous dites, écoutez, là, j'ai des problèmes avec le matériel neuf, je t'en prête une. Mais pour te la prêter, il faut que tu me redonnes 30 000, que j'enlèverai de la facture du matériel que j'ai jamais commandé. C'est là où on doit réagir. Évidemment. Bon, Pierre, là, dans quelques instants, je vais sortir le porte-voix, parce que vous pouvez nous aider à retrouver cette personne, simplement pour parler avec elle. C'est le but de l'émission. On discute, il nous donne ses arguments, il lui donne les notes, et on voit comment on peut avancer. Et puis après, on va parler du déménagement de Romain. Steven Spielberg est déjà en train de se renseigner pour acheter les droits de votre histoire, parce que ça s'appellera The Demenagement, parce que franchement, c'est une catastrophe. Allez, c'est parti, ça peut vous arriver. Nous allons donner la parole à Véronique dans quelques instants, mais auparavant pour notre histoire de bûcheron, donc qui a payé 60 000 euros, je vous le rappelle, pour avoir du gros matériel qu'il n'a jamais reçu, qui n'a jamais été commandé. Mais pour le faire patienter, on lui a dit, je vais t'en prêter un. Mais pour te le prêter, il faut que tu me donnes 30 000. Et ça n'a jamais marché, même le matériel de prêt. Il nous faut sortir le porte-voix. C'est parti. Nous cherchons à joindre un monsieur qui s'appelle Adrien Gorzelski. Adrien Gorzelski, de la société. Alors qu'on dit Safé ou Sam ? Saf. Saf. Safe peut-être, non ? Saf Cam, S-A-F-E, Cam, C-A-M, qui se trouve 16 rue du Château d'Eau à Henri Dorf. C'est dans le 57 ? La Moselle, oui. La Moselle, voilà. Alors, monsieur Adrien Gorzelski, merci de nous tenir au courant et de nous dire ce qui se passe dans ce dossier. Sachant que le constructeur s'appelle Trackmet, il n'y est pour rien, puisqu'il n'a pas reçu de bon de commande, donc il n'a rien fabriqué. Si vous pouvez nous aider à joindre, Adrien Gorzelski, s'il vous plaît, précipitez-vous et vous nous en dites un petit peu plus. On a toujours notre cagnotte, j'espère que vous allez pouvoir donner 2 euros, 5 euros, 10 euros, chacun donne même 1 euro selon ses moyens. Et là, nous allons, Stan, vers... Vers Véronique et son problème de VEFA. Voilà, VEFA, je te veux si tu veux de moi. Alors, Véronique, est-ce qu'elle est avec nous, Véronique ? Oui, Julien. Je vous dis bonjour, Véronique. Bonjour, Julien. Rappelez-nous, vous nous appelez d'où, Véronique ? Alors, je vous appelle de Sceau et j'étais venue sur le plateau au mois de mars pour la livraison de mon appartement. Oh, mais laissez-moi rouvrir le dossier, Véronique. Attention ! Voilà les faits tels que Véronique nous les avait narrés. En mars 2019, Maître Noachovitch, Véronique, a fait l'acquisition d'un appartement sur plan, dit en VEFA, au prix de 295 000 euros. Le promoteur lui promet une date, Charlotte. À la base, elle devait intégrer les lieux début 2021. Deux ans plus tard, il dit un gentleman, les travaux ne sont toujours pas terminés. Ce qui est une catastrophe, parce que vous allez donc devoir habiter dans un appartement, mais comme il n'est pas prêt, il faut en trouver un autre. Mais il y a le crédit de l'appartement que vous avez acheté. Le promoteur ne cesse de repousser la livraison. Elle est prise à la gorge. Entre son loyer et ses frais intercalaires, elle doit verser chaque mois 1 600 euros. Que s'était-il passé, Charlotte, le 20 octobre ? Nous avions eu M. Davnaud, qui est l'assistant responsable de programme de cette société qui s'appelle SCC Vaisseau Villa Lacanale, qui nous avait dit qu'il devait rappeler Véronique pour faire un point, puisque le problème, c'était qu'aujourd'hui, Véronique, elle aurait bien aimé récupérer ses sous ou avoir une date définitive, mais ça n'était pas avant 2025. Et maintenant, la preuve, par le son. Nous allons écouter ce que nous avait dit ce monsieur. Effectivement, il n'y a pas eu de petit compte rendu d'envoyé au propriétaire, donc ça ne va être fait, pas de souci. Est-ce que vous pouvez appeler Mme Véronique et lui expliquer ce qui se passe, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux vous demander ce service ? Pas de souci. On va régler ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, tout ça se passait bien, on discute, pas de problème, merci, je vous en prie, mais si, oh non, je vous en prie, bravo, merci. Voilà, on était contents, mais malheureusement, la mayonnaise a mal tourné, visiblement. Que s'est-il passé, Véronique ? Alors en fait, Julien, suite à mon passage au mois de mars, j'ai été livrée de mon appartement au mois d'avril. Par contre, c'est un appartement où il y a beaucoup de malfaçons, et la problématique principale, c'est la VMC qui ne fonctionne pas. Non. Et suite à mon dernier passage, je n'ai jamais eu le compte rendu du plombier, la VMC n'a pas été réparée comme elle doit être réparée, parce qu'en fait, elle est déséquilibrée, et les tuyaux ne sont pas assez larges, donc ça ne fonctionne pas correctement. Et en plus, j'ai des pressions du promoteur, parce que quand je passe à l'émission, comme je ne le mets pas en valeur. Mais qu'est-ce que vous avez comme menace, dites-nous ? En fait, il dit qu'il va déposer plein de comptes pour moi, parce que je ne le mets pas en valeur. Ah, parce qu'il faut mettre en valeur dans votre contrat. Alors, encore une fois, Maître Nocovic, je vous expliquerai dans quelques instants. Alors, moi, je voudrais bien le mettre en valeur, mais comment je peux le mettre en valeur à partir du moment qu'il y a des malfaçons ? Mais il faut surtout que ce monsieur-ci, ce que vous nous dites est vrai, se renseigne, parce que vous ne diffamez pas, elle ne fait que dire la vérité. Soit l'appartement est nickel, et dans ces cas-là, il faut qu'il le prouve, mais malheureusement, il ne marche pas. Donc, on va le rappeler une nouvelle fois, et lui expliquer qu'on n'est pas là pour l'embêter, on est juste là, parce qu'elle a acheté un appartement, et qu'elle veut jouir de cet appartement. Et que si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un petit souci, et c'est tout à fait normal. Vous allez nous donner quelques conseils là-dessus, Maître Nocovic. Eh bien, on va s'occuper de ça, vous ne quittez pas, on rappelle, et puis après, le déménagement catastrophe, il y aura le moins en Patrick et ses tickets restaurants qui ne sont pas payés. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, on rappelle qu'on a tout à fait le droit, ne vous laissez pas impressionner quand les gens vous disent « Si tu redis quelque chose sur moi, je t'attaque ». Oui, ben vas-y, attaque, parce que... Sauf si vous dites n'importe quoi, là, vous avez quelque chose à... Voilà, si vous affirmez des faits qui sont prouvables, si vous avez des éléments et des preuves, il n'y a pas de souci. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une réception. Oui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, car ça enclenche les assurances, et notamment la décennale. Donc s'il y a des difficultés, il n'y a pas de souci, il y a la garantie de parfait achèvement, etc. Il y a toutes ces assurances qui tombent, et c'est garanti. Donc, vous avez la possibilité devant un tribunal, effectivement, de mettre en marche toutes ces assurances. Alors, qu'il relance l'appel, on essaie d'avoir ce monsieur, vous allez voir comment on va être gentil, vous allez voir comment on peut, en étant aimable, faire avancer les situations. En plus, la personne qu'on a eue était super sympa. C'est vous, Bernard ? Oui, Julien, j'essaie de joindre donc M. Damien Denaveau, qui est le responsable du programme, qui nous avait dit justement qu'il allait arranger ça, et puis on a un souci avec les deux magots, les deux frères. Il y a Lucas Magot et Pascal Magot, qui, pour l'instant, ne nous répondent pas. Alors, assez de Magot, on leur dit, mais à aucun moment, on ne remet en cause votre professionnalisme. On vous dit juste, vous nous faites des promesses, vous lui faites des promesses, elle a payé. Montrez-lui que tout est en route. Il peut y avoir du retard. On voit ça tous les jours dans l'émission, mais n'allez pas lui faire des menaces en lui disant, je vais porter plainte contre vous. Parce que, je pense que là, pour le coup, c'est ce que vont se dire tous ceux qui suivent l'émission. Ben, dis donc, quand il y a un petit souci, au lieu de le réparer. Parce qu'attention, les auditeurs et les téléspectateurs comprennent qu'il peut y avoir des problèmes. Ça, je vous assure, ça fait 25 ans. Ils le comprennent très bien. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand il y a un problème, qu'après, les gens s'énervent et qu'il y a un peu de dédain. Et je ne dis pas que c'est le cas-là. Mais en réglant ce problème, on dira que les magots sont formidables. Donc, on essaie de vous appeler. On est une personne fort sympathique, d'ailleurs, il faut le dire, de chez SCCV Sauvilla, c'est ça ? Villa Lacanelle, voilà ça. Monsieur De Naveau. Ben oui, on avance et on règle le problème. On fera la fête et on dira que vous êtes les meilleurs. Allez, continuons comme ça. Voilà, pour l'instant, pas de nouvelles toujours du bûcheron. On va voir si notre petite cagnotte... Alors, j'essaie de la suivre en direct, mais bon, j'ai un téléphone de première génération qui, quand je le réactive, vous savez, normalement, on fait un petit coup de doigt comme ça, mais des fois, jusqu'à 25 minutes pour réactiver. Donc, je suis un peu embêté. Eh bien, mesdames et messieurs, non ! Je vais vous dire à combien on est, parce que là, la première somme vient de tomber. Oh là là, j'en suis ému au l'arbre. Au bout de quoi ? On a lancé il y a 10 minutes. Oui, c'est ça. La première somme est extraordinaire, et ça, ça va faire plaisir à nos deux associations. Et vous êtes généos, tous, vraiment. Nous essayons donc, vous l'avez compris, dans « Ça peut vous arriver », d'appeler le promoteur pour avancer. C'est un bon promoteur, il n'y a pas de problème, il faut régler ce problème de VMC. Donc, on est toujours sur le coup avec Bernard. Et pour la cagnotte, mesdames et messieurs, cagnotte RTL, pot commun pour sauver nos animaux, 50% pour la brigade de protection animale, 50% pour Suzy Handicap, qui récupère des chiens paralysés parce qu'ils ont été tabassés. Et au lieu de les éthanasier, ils sont là 3 ans, 4 ans, 10 ans. On en est déjà à 3 000 ans ! Et là, on applaudit tous ceux qui suivent, « Ça peut vous arriver ». C'est magnifique. Bon, c'est génial. Continuons. Redonnez-nous l'adresse rapidement, s'il vous plaît, Carlotta. Une cagnotte RTL, pot commun pour sauver nos animaux que vous retrouvez sur la page Facebook de l'émission « Ça peut vous arriver ». Et maintenant, mesdames et messieurs, le pouvoir d'achat, qui reste quand même la principale préoccupation. Alors, on ne sait plus si les prix augmentent ou baissent. Il y a les étiquettes aussi. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Le maître absolu, le Jedi de l'hyper est là. J'ai nommé Olivier Dover et contre tout. Olivier Dover, de quoi parlons-nous ? Eh bien, je vais vous parler de bonbons. Vous savez que la semaine dernière, vous vous êtes peut-être gavé de bonbons. C'était Halloween. Peut-être que vous avez culpabilisé en vous disant que je mange. Alors, si vous avez regardé les sachets de bonbons, je suis venu avec ce matin. Vous voyez peut-être marqué désormais dessus, quasiment partout, « 100 colorants artificiels ». Alors, vrai ou faux, n'y a-t-il pas de colorants artificiels ? Alors, évidemment, si c'est marqué sur le packaging, en toute logique, c'est vérifié. Mais je vais vous expliquer comment on a fait pour enlever les colorants artificiels et mettre des colorants naturels. Et pour ça, il faut regarder la liste des ingrédients. Je suis venu avec des petites fraises bonbons. Charlotte, je pense que vous aimez ça, bien évidemment. Alors, c'est des tagadins. C'est des tagadins. Alors là, c'est du Haribo, mais vous avez aussi du créma, vous avez du chou-pachou, vous avez plein de bonbons. Et tous sont dans cette même direction de dire « On enlève les colorants artificiels et on met du naturel ». Et donc, du coup, quand je regarde la liste des ingrédients, qu'est-ce que je vois ? Du radis, de la carotte, de la cartam et d'autres produits dont vous vous dites « Mais pourquoi c'est là-dedans ? » Tout simplement parce que ces produits-là, le radis et la carotte, c'est ça qui va donner la couleur des bonbons que vous achetez. On a enlevé des colorants artificiels pour prendre des extraits de plantes qui ont une capacité pigmentaire. C'est le terme assez fort. Si je vous prends la fameuse cartam, c'est un chardon à fleurs jaunes qui donne une couleur orangée. Et c'est pour ça que vous l'utilisez dans les bonbons qui sont rouges. Si je vous prends des extraufs qui sont bleus, comment obtient-on du bleu dans des bonbons de manière naturelle avec une petite algue qu'on appelle la spiruline ? Et si je retourne la liste des ingrédients, je vois effectivement qu'il y a de la spiruline. Donc vous voyez... Mais ce n'est pas mauvais pour la santé. Ce n'est pas mauvais pour la santé. Ce sont des plantes. Alors ne mangez pas ça pour les 5 fruits et légumes par jour parce que ça ne va pas marcher. Mais tout ça pour vous dire que quand vous voyez 100 colorants artificiels, oui c'est vrai et c'est remplacé par des extraits naturels. Souvent des plantes auxquelles on ne pense pas. Du radis dans les fraises tagada, franchement c'est bizarre. Mais on a fait des études, je suppose, de marketing là-dessus. Si la fraise n'était pas rouge comme ça ou le bonbon bleu, ça se vendrait moins. Oui c'est ça. C'est que dans l'imaginaire, le bonbon schtroumpf, s'il n'est pas bleu, vous vous dites que ce n'est pas le vrai schtroumpf. La fraise tagada, ce n'est pas rouge. Et bien évidemment. Et donc pour ça, il faut colorer parce que sinon naturellement, ça ne serait pas du tout rouge, ça serait terne. Il n'existe plus le slogan « Les fraises tagada, c'est que pour les enfants ! » Vous vous rappelez de ça ? Effectivement, c'est très très vieux. J'ai des références malheureusement mais c'est bien de préciser que c'est très très vieux. Charlotte, je vous offre cette fraise tagada parce que je suis sûr qu'elle adore ça. Je ne sais pas si elle adore ça mais elle adore partir en week-end avec quelqu'un de mystérieux en Belgique. On ne sait toujours pas qui c'est mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Nous sommes toujours sur notre ami Adrien Ganselski que nous essayons de joindre puisqu'il a pris la coquette somme de 60 000 euros à ce monsieur qui aimerait bien maintenant les récupérer d'une manière ou d'une autre et nous allons pouvoir attaquer d'autres cas. De quoi s'agit-il ? Stan, dans quelques instants. Dans quelques instants, Delphine qui avait versé un incon de 2 000 euros pour des gardes-corps vous allez revenir. Céline, vous ne m'avez pas dit que vous avez passé de bonnes vacances parce que vous avez pris une petite semaine de congé ? Eh bien non, j'étais en télétravail, Julien. vous avez donc pris une petite semaine de congé. C'est tout ce que le synonyme de télétravail dans le groupe RTLM6, c'est congé. Vous êtes très représenté. C'est très bien. Au moins, vous adaptez vos horaires du moment que le boulot est fait parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot quand vous nous envoyez vos dossiers. Il y a des gens, ils nous envoient par mail, s'il vous plaît. Pas de courrier, déjà parce que ça utilise du papier, mais on reçoit jusqu'à 40, 50 pages qu'il faut lire une par une. Plus que ça parfois, oui. On peut avoir des dossiers qui font 200 pages, des expertises, etc. Ça peut être très long. Et mesdames et messieurs, la cagnotte est déjà à 4 300 euros, donc déjà 2 000 euros pour une association, 2 000 euros pour l'autre pour ces animaux battus, ces animaux qu'ils vont chercher. Je n'ose même pas vous raconter ce que me disent les gens de l'assaut que j'ai parfois au téléphone, qui arrivent dans un appartement où ils trouvent 6 chiens qui n'ont pas mangé depuis 15 jours, qui se dévorent entre eux. C'est l'horreur absolue. Ils les sauvent, il faut les aider. Sans argent, ils ne peuvent rien faire. Bon, on va donc parler du garde-corps. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'il y a 2 000 euros cash à gagner et je voudrais vous annoncer que vous verrez très prochainement Maître Nowakowicz à mes côtés, je n'en suis pas peu fier, puisque nous allons vous proposer le 17 novembre, c'est un vendredi soir, un nouveau magazine de Arnaque. Et nous allons parler de la guerre locataire-propriétaire et des artisans. Et sur la guerre locataire-propriétaire, l'émission devrait s'appeler Scandale. Vous verrez notamment des pauvres propriétaires qui ne peuvent plus rentrer chez eux parce que le locataire ne parle pas alors qu'il voudrait. Vous allez voir des tas de choses. Merci. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Revient dans un instant. Nous sommes ravis de vous retrouver et on est d'autant plus ravis que nous avons lancé une cagnotte pour aider les animaux maltraités. Certains sont même handicapés parce qu'ils ont été battus. Eh bien, deux associations les aident et vous les aidez. Nous en sommes déjà après une demi-heure à 7300 euros. C'est magnifique. C'est génial. Nous allons, bien sûr, continuer avec tous ceux qui sont sur ce plateau avec nous. Il y a dans un coin, Linda, qui nous a rejoint. Linda, comment allez-vous ? Bien, bien. Bon, très bien. On va s'occuper de vous tout à l'heure. Ne croyez pas qu'on vous a punis parce qu'on n'a pas assez de sièges. On n'a pas été livrés. Là, tout de suite, nous allons donner la parole à Delphine. Delphine, bonjour. Oui, bonjour. Ça va Delphine, vous nous appelez d'où déjà Delphine ? De Dordogne. Rouvrons le dossier de Delphine, Maître Novakovitch. Voilà ce qu'elle nous avait dit, Delphine, qu'elle avait commandé un garde-corps en novembre 2022. Elle verse un accompte de 2000 euros, Charlotte, et depuis presque un an, elle attend la livraison de sa commande. Il y avait beaucoup de promesses. Oui, effectivement, l'entreprise lui donnait à chaque fois de nouveaux délais en lui disant à chaque fois qu'elle allait être livrée en essayant de la rassurer. Malheureusement, rien n'avançait. Stan, de votre côté, on a une deuxième personne qui interviendra peut-être un peu plus tard ou maintenant, c'est vous qui décidez puisque je me fais passer pour le patron officiellement, mais on sait que dans le... Voilà, en coulisse, c'est Maud qui dirigeait une deuxième personne avec la même entreprise ? Tout à fait, c'est Jean-Louis qui est en ligne avec nous. Jean-Rouignan. Jean-Rouignan, t'es inconnue ça, Jean-Rouignan. Bonjour Jean-Louis, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle à côté d'Ajaccio, de Portiche. Ah, Portiche, que vous connaissez bien, vous y avez été plusieurs fois là-bas. Ah oui, je suis plutôt du côté de Cotichevary à la plage d'Argent, c'est magnifique. Pardon pour cette erreur, je ne le referai plus. Bon, on n'était pas le droit. Alors, qu'est-ce qui lui arrivait ? Nous rouvrons le dossier puisqu'il s'agit apparemment de la même société. Le dossier, le voici, ce qu'il nous avait dit. Jean-Louis avait commandé une pergola bioclimatique en août 2022 à compte de 8 000 euros. Qu'est-ce qui se passait ? Il n'était pas livré. Aux dernières nouvelles, l'entreprise avait la pergola dans ses stocks mais exigeait que Jean-Louis paye le solde avant la livraison. Alors, en ce qui concerne Delphine, est-ce qu'il y a du nouveau Delphine ? Oui, moi je suis passée le 12 octobre et le 16, j'avais le remboursement intégral que j'ai versé. Eh bien, on dit bravo donc pour ce remboursement à cette société. Donc, c'est la société Now. Now, oui, M. Pellereau. En ce qui concerne la pergola, j'ai peur qu'on ait de moins bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Eh bien, écoutez, moi, suite à votre émission, j'ai effectivement été livré de la pergola. Ah, donc j'ai payé la totalité comme on avait décidé au cul du camion, selon l'expression. Donc, le collier est arrivé très propre, c'est-à-dire, j'ai fait l'inventaire du collier vite fait et tout était bien et puis quand j'ai fait l'inventaire complet du collisage, eh bien, il s'avère que je ne peux pas poser la pergola parce qu'il me manque des pièces essentielles. Vous les avez appelées pour leur dire ? Je les ai appelées et donc ils m'ont dit qu'ils s'en occupaient. Ça fait 15 jours et je n'ai pas mis. Bon, alors déjà, je suis plutôt rassuré parce que 1, sur le premier cas, c'est réglé. Vous, ils ont livré. Bon, peut-être que la livraison ne s'est pas passée comme vous le souhaitiez, il y a un petit retard. Nous allons leur donner un petit coup de fil amical mais vous voyez, par rapport à notre bûcheron qui lui n'arrive plus à joindre personne et qui a tout perdu, vous avez quand même un début de solution. Donc, tant mieux, bravo Nao. Vous essayez de les appeler qui s'était occupé de ce cas ? Oui, pardon, je viens de recevoir un petit message intéressant sur un premier cas dont je n'ai pas entendu votre question. C'est pas grave, je vous demandais, vous étiez occupé de Nao ? Vous pouvez leur redonner un petit coup de fil ? Alors, je leur repasse un petit coup de fil, effectivement. Vous avez des infos sur le premier cas, vous pouvez les donner dans quelques instants ? Oui, je peux vous en dire un petit peu plus dans quelques instants. Encore une fois, ne croyez pas que Hervé n'écoute pas, c'est qu'il a sur son téléphone le cas numéro 1, le cas numéro 3, ça jonque de tous les côtés et bravo à eux pour le boulot qu'ils font. Allez, on avance ! Ça peut vous arriver. Bon, Sacha est peut-être avec nous, Stan, Sacha était allé sur place en ce qui concerne cette pergola. Qu'est-ce que vous nous dites, Stan ? Évidemment, voilà, Sacha avait été sur place sur le cas de Delphine, pas celui de Jean-Louis qui était passé quelques jours plus tard. Ah oui, pour convoyer le corps. Quand on voit le corps sur place, évidemment, Julien... Tout de suite, il y a des résultats. Vous êtes là, Sacha ? Oui, Julien, je suis là. Encore une fois, une intervention qui s'est bien passée. Vous aviez fait... Qu'est-ce que vous leur aviez dit ? Comment ça s'était passé, Sacha ? Eh, Julien, je leur avais donné... Je leur avais fait des propositions qu'ils ne pouvaient pas refaire. Parce qu'on est des grands fans avec Sacha Fasquoli du film Le Parrain, vous savez, où à chaque fois, ils disent « Mais pourquoi ils les ont acceptés ? » Je leur ai fait une proposition qu'ils n'ont pas pu refuser. Tu parles la proposition, t'as pas le choix. Soit je te flingue, soit tu... Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, Sacha. Bien sûr, on rigole. Bon, bonne nouvelle, Sacha, bravo, parce que vous avez vu, ça y est, les gardes-corps ont été livrés. Alors oui, Julien, j'avais été très bien reçu chez Nao. On m'avait promis une livraison pour Jean-Louis deux semaines après. Mais ça a été le cas même si elle n'est pas complète. Et pour Delphine, j'avais assisté au virement. Donc j'avais aucun doute que ça allait se régler. Et Sacha, je reviendrai vers vous dans les jours qui viennent. En ce qui concerne Anmas, ça n'a rien à voir les squats, etc. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite avancée grâce à tout le boulot que vous avez fait sur place et tout. Mais là, il ne se passe plus grand-chose. Il y a encore des squatteurs là-bas. Alors oui, Julien, il y a quatre logements. Il y avait quatre logements squattés. Il y en a trois qui ont été libérés. Et il y en a un, ils sont allés en justice. Et pour l'instant, ce n'est pas très bon tout ça. Oui. On y reviendra dans quelques instants si vous le voulez bien, Sacha. On rappelle que le principe de la pergola bioclimatique, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre, elle se ferme. C'est ça le principe, non ? Est-ce que ce ne sont pas des panneaux solaires ? Elle capte le soleil pour faire de l'énergie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, nous sommes sur télé à peu près. La seule télé où on dit vous ne pensez pas que c'est ça. Je n'en sais rien. Il faut voir. On est à deux doigts de dire que de toute façon, on s'en fout. Ce n'est pas le problème. Voilà, c'est ça. Au fond, c'est bien important. Mais oui, regardez la photo. La voilà pourquoi. Mettez-la derrière, s'il vous plaît. Voilà pourquoi elle est bioclimatique. Parce que, justement, il y a les lattes, je crois, qui peuvent s'ouvrir ou pas. Allez, on avance et on les rappelle. Nous sommes toujours avec la société Anao à qui nous disons merci du fond du cœur. Problème de garde-corps, ils l'ont réglé. Ils avaient promis. Problème de pergola non livré. Ils l'ont livré. Mais il ne peut pas la monter, notre ami, parce qu'il manque deux, trois petites pièces. Ils lui ont dit on va vous les envoyer. Il ne les voit pas venir. Donc, ils s'inquiètent un peu. Je lance donc maintenant mon Hervé Pouchol qui essaie d'avoir Anao. Hervé, pouvez-vous m'en dire plus ? Écoutez, ça sonne pour l'instant. Je suis au standard. J'ai absolument tapé sur les bonnes touches. Et j'ai même envoyé un petit texto au directeur général. Pour l'instant, ça... Et notre appel est bienveillant. Notre appel est là pour leur dire merci de nous écouter. Mais maintenant, il l'a veut. Depuis combien de temps vous l'attendez, la pergola ? Depuis 14 mois. Voilà. Ça fait un peu long quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier Daugher. Il faut avoir un peu de patience quand même. C'est au moins 12 mois de trop. On est sur le coup, bien évidemment, pour vous aider. Et j'espère qu'on pourra chanter la chanson de la pergola. Vous vous en rappelez de la chanson de la pergola ? Non. Bon, enfin ! La chanson de la pergola, Oui, c'est pas vrai. Il faut s'en souvenir. Mais ça fait partie des fondamentaux. Donc, sur Néo. Alors, Hervé Pouchol, vu qu'il ne répond pas tout de suite, et on va les avouer, je ne vous cache pas que ce matin, on est un peu chat noir. Vous aviez peut-être du nouveau sur l'histoire du bûcheron que la Charlotte, comme on l'appelle dans le métier, va nous résumer. Louis-Pierre a payé 60 000 euros pour une Syrie, pour son activité professionnelle, évidemment. Et le problème, c'est qu'il n'a toujours pas été livré et le vendeur le balade. C'est très inquiétant car on n'arrive pas à le joindre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Hervé ? Vous m'avez dit que ça frémissait un petit peu. Le maire est en train de me rappeler. Est-ce que vous pouvez me laisser une petite seconde ? Qui c'est le maire ? Oui, le maire du village. Alors, je vais vous faire un petit point. Monsieur le maire, ne quittez pas. Pourquoi vous avez appelé le maire ? Alors, j'ai appelé le maire. J'ai fait une petite enquête de voisinage. Personne ne répondait. Et ce monsieur, en fait, vit dans une jolie maison. Il a le droit de travailler dans son entreprise. Et j'ai appris, grâce à cette enquête de voisinage, Evia la mairie. Et j'ai actuellement le maire du village qui connaît très très bien Adrien. Et donc, ce monsieur aide, nous aide à contacter Adrien pour qu'on puisse la voir à l'antenne et régler le problème. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, il m'a envoyé un petit texto. Et monsieur le maire, si ça se trouve, il est d'accord pour vous dire un petit mot. Je ne sais pas, monsieur le maire, m'entendez-vous ? Monsieur le maire ? Oui ? M'entendez-vous ? Julien Courbet, au moment où je vous parle, nous sommes sur les antennes communes d'RTLM6. Merci, monsieur le maire. On ne veut pas vous embêter, mais on essaie d'avoir cet Adrien parce que vous comprenez bien que j'ai mon bûcheron là qui est bien embêté, qui est... Il n'est pas en banqueroute, on ne va pas exagérer, mais qui a quand même donné combien déjà, Charlotte ? 60 000 euros. 60 000 euros pour rien. Alors, si vous pouviez nous aider, ça nous arrangerait vraiment, monsieur le maire ? Oui, 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 oui. J'ai essayé, je vais vous donner le contact de sa dame, mais bon, en antenne, je pense. Mais évidemment, monsieur le maire. J'arrive pas à le contacter, j'essaie de contacter monsieur Gorzetsky, et j'arrive pas à le contacter. En tout cas, c'est super sympa, monsieur le maire, de nous aider. Je tiens vraiment à vous dire merci. Je vous repasse, Servais Pouchot, le merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Vous voyez pourquoi, des fois, on appelle la salle et ils ne répondent pas parce qu'ils sont non seulement en train d'essayer d'appeler les personnes que nous recherchons, mais quand ils n'y arrivent pas, ils mènent des enquêtes. Hervé a été appelé le maire, etc. Il a dû appeler, si ça se trouve, une copine avec qui il a passé la soirée et qui lui a dit est-ce que tu ne connais pas ? Et comme il a beaucoup de copines dans absolument toutes les villes, il y en a forcément une qui connaît la personne en question. Mon Stan, est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à Olivier Dauvert sur le pouvoir d'achat ? Je le sens trépigner. Oui. On est connecté, c'est exactement ce que j'avais vous suivez. On est sur la même longueur d'onde tous les jours. J'ai l'impression que, à part cette toute petite différence d'âge entre nous deux, ces rires n'étaient pas nécessaires, je le dis aux uns aux autres, nous sommes un peu des jumeaux. Olivier, de quoi parlons-nous ? Je vais vous parler de jouets. Vous avez normalement tous reçu les catalogues de jouets dans votre boîte aux lettres et je vais vous parler d'une initiative intéressante. C'est l'une des enseignes de jouets qui s'appelle King Jouet, mais vous avez aussi Jouet Club, vous avez aussi toutes les enseignes d'hypermarché, bien sûr, qui vendent des jouets, vous le savez, à cette période de l'année. C'est comment acheter des jouets qui sont un peu plus vertueux que les autres ? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais 75 à 80% des jouets que vous achetez viennent de Chine. Je n'ai rien contre les Chinois, mais il vaudrait mieux qu'ils soient produits plus localement pour être achetés plus localement. Et donc, King Jouet vient de lancer quelque chose qui s'appelle le Jouet Score. Vous connaissez forcément le Nutri Score. Pour faire simple, c'est ça. C'est la même idée, c'est le Nutri Score appliqué aux jouets sur, on va dire, leur vertu environnementale, sociétale, comment ils sont fabriqués. Exactement. Si c'est du plastique, est-ce qu'il est recyclé ? Parce que du plastique recyclé, ça vaut mieux que du plastique. Non, pas du plastique, du plastique. Attention. Absolument, c'est du plastique. On est bien d'accord. Et donc, en fait, c'est une échelle qui va de 1 à 5. Quand vous avez 1, ce n'est pas une super bonne note. là, oui, ils sont quand même un peu commerçants. C'est que des jouets qui ont 1, ils ne les signalent pas. Ils ne signalent qu'à partir de 2. Mais si vous avez un jouet qui a 4 ou 5, eh bien, ça veut dire qu'il est plus vertueux que celui qui a 3. Et par exemple, pour vous l'illustrer, si un jouet est fabriqué en France, automatiquement, il a une note au minimum de 4 ou de 5. Super. Et ça, c'est une bonne idée parce que ça va nous aider à trouver des produits qui sont un peu plus vertueux que les autres, comme pour la nutrition avec le Nutri Score. Olivier, il nous reste 30 secondes, mais j'ai l'impression que ça va se généraliser sur tous ces Nutri Score, ces scores. Alors, trop de scores tue les scores, évidemment, mais si ça permet au moins à court terme de nous sensibiliser, nous les consommateurs, que nous avons une responsabilité dans nos achats, ça sert au moins à la cause et peut-être qu'un jour, on pourra s'en passer tellement on sera devenu des consommateurs responsables. Je suis tous vos conseils. J'ai acheté le pain de mie qui est A, j'ai acheté le café qui est fait par des personnes en situation de handicap. Je vous en reparlerai d'ailleurs vendredi. Je passe mon temps dans les magasins avec lui maintenant. A chaque fois qu'il me donne un conseil, je dois aller l'acheter et j'invite tous mes amis à le faire. Allez, merci à Olivier Dauvert que vous retrouvez sur oliviedauvert.fr. Mesdames et messieurs, une alerte sur M6 sur le cas du bûcheron. Nous avons son épouse apparemment en ligne, pas la vôtre, celle du monsieur. Allô ? Bonjour madame, je suis navré de vous déranger. Je me présente, vous allez être un petit peu surpris. Je suis Julien Courbet. Nous sommes sur M6 au moment où je vous parle en train d'animer l'émission Ça peut vous arriver. Et je suis avec un monsieur qui s'appelle Pierre Paris qui est bûcheron à qui votre époux a vendu pour 60 000 euros de matériel. Matériel qui apparemment n'a même pas été commandé. Aujourd'hui, notre bûcheron, il est planté. On veut juste essayer de comprendre ce qui se passe et de trouver une solution avec monsieur Gorzelski. Est-ce que vous êtes au courant de ce cas ? Non. Vous n'êtes pas du tout au courant ? Votre époux ne vous a pas tenu au courant là-dessus ? Alors, essayez de nous aider à le rencontrer. Votre mari a bien la société Safcam. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il a vendu, sachez-le, et il va vous le confirmer, à Pierre Paris du matériel. Une scierie mobile. Voilà. À hauteur de ? 87 000 euros en tout et j'ai versé 60 000 euros d'acompte. Votre mari, Pierre, a touché 60 000 euros et il apparaîtrait, et je mets ça au conditionnel, que votre mari n'a même pas commandé le matériel et lui aurait prêté du matériel qui ne marche absolument pas. Et donc, vous voyez que là, ça devient dangereux parce que si jamais il n'a pas commandé le matériel... Il n'est pas comme ça. Il est correct, mais je sais que... Non, non, il est correct. Justement, s'il peut prêter du matériel parce qu'il travaille avec une... Non mais madame, ce n'est même pas le prêt de matériel. Il n'a pas commandé le matériel pour lequel il a touché de l'argent. Il n'a même pas commandé. Alors, comment vous expliquez ça ? Ça, c'est bizarre. Ben oui, c'est pour ça qu'il nous faut parler. Alors, Charlotte, tu es l'enquêtrice de l'émission ? Surtout qu'à priori, son fournisseur qui est la marque TrackNet aurait cessé de travailler avec lui. Alors, TrackNet dit on ne travaille plus avec ce monsieur parce qu'il ne nous paie pas. C'est pas vrai, monsieur. On va les appeler. Vous verrez, madame, dans l'émission qui vont nous le confirmer. Comment vous le savez ça, monsieur ? Par une interprète polonaise qui a appelé l'entreprise TrackNet directement. Bon, en tout cas, madame... Non, c'est pas vrai. Ça, je peux vous l'assurer. On a un écrit quand même. On a un écrit de TrackNet, madame. On peut le lire, vous l'avez, là ? Oui, alors moi, j'ai l'écrit d'amont de l'interprète puisque Pierre a fait appel à une interprète qui dit qu'ils mettent fin à leur collaboration avec Safcam suite à plusieurs signalements des plaintes de clients qui font appel directement à eux en disant j'ai commandé auprès de Safcam et je ne suis pas livrée. D'ailleurs, si on lance un appel, là, madame, et on dit si vous avez travaillé avec Safcam et que vous n'avez pas été livrée, est-ce que vous croyez que je vais avoir plusieurs appels ? Est-ce que vous avez plusieurs dossiers de contentieux ? Non, mais je sais suite à la pandémie, donc, je veux dire, mon mari, il possède les commandes et tout ça et après, il y avait des délais qui étaient doublés voire triplés à cause de Trakm en fait. Sauf que madame, madame, il n'a pas commandé votre mari ? Ben, ça, c'est bizarre. Eh bien, voilà. Donc, s'il n'a pas commandé, il y a deux solutions. C'est qu'il a oublié, alors il faut qu'il le fasse très vite ou il a piqué l'argent. Mais il faut qu'il nous donne une explication, madame. Madame, comment vous voulez que je dise autrement ? Comment vous appelez ça quand on vous donne 60 000 euros pour que vous achetiez du matériel et que vous ne l'achetez pas ? Vous appelez ça comment ? Non, non, il a commandé. Ça, c'est pas possible qu'il n'ait pas commandé. J'y crois pas. Alors, madame, que votre mari, pour que l'on ne fasse pas passer. Je vais lui en parler et qu'il sache au courant de ce que Trakm me traque. Voilà. Et s'il peut nous envoyer la preuve de commande, ça évitera que l'on puisse supposer que c'est un voleur. Mais ce n'est pas un voleur, madame. Ce n'est pas du tout ce que je dis. S'il y a une preuve de commande, au moins, on dira à notre ami, et on appellera les Polonais. S'il n'y a pas de trace de commande, ça veut dire que votre mari, il a pris les sous et il n'a rien commandé. Oui, oui. Ben oui, logique, oui. Voilà. Alors, essayez de faire en sorte, voilà, s'il peut nous parler, ça serait génial. Je suis sûr qu'on peut ranger le coup. Et nous, on va appeler les Polonais. On va les appeler. Oui, ben bien sûr. Voilà. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? On va lancer un appel pour avoir une interprète polonaise. S'il y a quelqu'un là qui parle polonais, il nous appelle. On appelle la société et je vous mettrai en communication avec tout le monde, comme ça vous entendrez tout ce qui se dit, d'accord ? D'accord. Allez, on fait ça. C'est très gentil à vous, madame, de nous avoir parlé. Je vous remercie. Et si Adrien Gorzelski peut nous rappeler, ça serait fantastique. Bon, alors. D'accord. Si vous avez... Alors, on va essayer de se lancer sur un interprète polonais. Vous ne connaissez personne dans votre entourage, vous, Charlotte ? Non, moi, personnellement, non. En revanche, Pierre avait fait appel à une interprète. Oui, sans la nommer, parce qu'à moins qu'elle donne son accord, mais on peut l'appeler, effectivement. Mais attendez, on n'est pas des sauvages. On l'appelle gentiment, on va lui dire bonjour, madame, accepteriez-vous de nous traduire, si on rappelle une nouvelle fois l'entreprise, quelque chose ? On ne va pas la forcer. On peut lui poser la question. Elle est prévenue que je viens à l'émission. Bon, et est-ce qu'on a son numéro de téléphone ? On l'a, nous, sur notre dossier ? Il va falloir qu'il le recherche. Écoutez, je vais vérifier. Vous l'avez sur votre téléphone portable ? Mon téléphone est en possession de ma compagne, qui attend à côté. Alors, j'ai plusieurs nouvelles à vous donner. Votre compagne n'est plus à côté. Elle a rencontré un animateur d'AMC dont je ne peux pas donner le nom, mais qui s'appelle Etchebest, qui lui a dit je vais te faire goûter un plat qu'elle est partie avec lui. Vous ne la reverrez plus. Mais, bonne nouvelle, elle a laissé votre portable. Non. Alors, est-ce qu'on peut demander à la compagne de monsieur de bien vous ? Alors, ce n'est pas vrai, le chef Etchebest, qui était décoré d'ailleurs de la... L'échant d'honneur, je crois. J'ai vu ça la semaine dernière. Félicitations. Donc, on essaie de récupérer le portable pour que vous puissiez appeler l'interprète. On va appeler en Pologne. On va rappeler cette dame pour lui montrer par A plus B ce qu'il en est. Maître Nocovich, quels commentaires avez-vous à nous faire ? Écoutez, je suis ravie qu'on ait pu avoir un dialogue effectivement avec l'épouse qui a vraiment de très bonnes compositions. Donc, il n'y a plus qu'à avoir son mari et avoir la solution. Permettez-moi, Hervé Poucholle, de vous dire bravo. Hervé Poucholle qui a mené une enquête, il a appelé le maire, il a réussi à avoir le numéro. Du coup, on a eu l'épouse et du bon boulot, c'est Hervé. Écoutez, c'est gentil, mais l'enquête de voisinage souvent nous aide à progresser dans les enquêtes et dans les négociations. Merci ! Ça ne vient pas de ça. Ça vient de cette nouvelle coupe de cheveux, vous n'êtes plus le même. Vous êtes un nouveau Poucholle. Vous êtes the new Poucholle. Bon, ça bouge. Vous voyez qu'on a pas, on a beaucoup d'émissions, elles durent longtemps, mais parce qu'il faut progresser. C'est le cas pour notre ami Boucheron. On vient d'avoir la femme, donc, de celui qui lui a vendu le matériel et qui ne l'aurait pas commandé. Alors, elle dit, c'est pas possible. Je ne peux pas croire une seconde que my husband ait pu vendre du matériel sans le commander. Alors, nous, on a malheureusement une interprète qui nous dit si, je l'ai appelé puisque ça se passe en Pologne et ils m'ont confirmé que ce monsieur n'a jamais commandé mais pire que ça, qu'il y avait d'autres clients. Oui, qu'ils mettaient fin à leur collaboration avec M. Gorzelski suite à plusieurs signalements, je vous lis un tel quel, de la part de clients en France qui se sont retrouvés dans la même situation que celle de Pierre. Et je voudrais dire également si vous avez commandé du matériel chez Safcam à Henri Dorf et vous n'avez pas été livré, appelez-nous parce que ça fera partie du faisceau d'indices. Là, on essaie d'avoir le numéro de l'interprète, on va lui demander si elle est d'accord, pour rappeler en direct en Pologne afin de savoir ce qu'il en est vraiment. On a le cœur de net. Je suis fan. Mesdames et messieurs, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Mettez-moi une musique festive, la queuleuleuse que vous voulez, mais vous êtes géniaux à vous qui suivez ça peut vous arriver. Je suis tellement fier de vous avoir comme auditeur-téléspectateur pour nos amis animaux battus, maltraités, handicapés à cause des coups qu'ils reçoivent et grâce à deux associations fantastiques, la brigade de défense animale mais également Suzy Handicap, on a lancé une cagnotte parce qu'ils ont besoin de sous pour sauver ces animaux parce qu'une fois qu'il est handicapé, personne n'en veut du chien et eux, ils achètent des petits chariots et les chiens retrouvent la vie, ils se mettent à courir pareil partout avec leur petit trou derrière. On vient de passer les 10 000 euros mesdames et messieurs en seulement une heure et c'est loin d'être terminé. Bravo à vous tous. Continuez. Après tout ceci, de quoi parle-t-on s'il vous plaît ? Alors on va attaquer le déménagement dans une seconde de notre ami Romain mais peut-être que vous aviez une petite chose à nous annoncer, Staran ? Oui, juste pour vous dire que Céline est actuellement en ligne avec Adrian donc le monsieur qui a vendu la Syrie. Moi, de mon côté, j'essaie d'appeler l'interprète polonais qui ne répond pas. Nous pouvons prendre ce monsieur en ligne si vous le souhaitez. Adrian, on le prend très rapidement là. Si on peut, il serait d'accord Céline pour nous parler ? Ne le forcez pas, c'est lui qui décide. Oui, oui, oui. A priori, il semble être d'accord. Je viens tout juste de lui demander. Je peux vous mettre en ligne si vous souhaitez. Alors j'attends que vous le connectiez. Adrian, m'entendez-vous ? Alors Adrian, je suis Julien Coupé. Que les choses soient claires. Au moment où nous parlons à Adrian, nous sommes en simultané sur RTL et sur M6. J'ai à mes côtés Pierre Paris qui vous a commandé du matériel, donné 60 000 euros. Vous lui avez prêté du matériel puisque le neuf, vous ne l'avez pas et celui que vous lui avez prêté n'a visiblement jamais marché. Monsieur Adrian, j'ai besoin de vous poser une question et répondez-moi franchement. Avez-vous commandé, oui ou non, le matériel neuf chez Tracmet ? Bien sûr, le matériel neuf, il est en train de fabriquer et il va être livré avant la fin d'année, ça c'est sûr. Et puis je vais appeler Pierre également pour résoudre les problèmes de sa machine. Monsieur, j'ai un petit souci, c'est que la société qui a été contactée Tracnet en Pologne écrit et nous dit il n'a jamais commandé ce matériel et on a d'autres personnes qui malheureusement se plaignent aussi. Est-ce que ça, vous me le confirmez ou pas ? Écoutez, pour moi le matériel il est livré avant la fin d'année. D'accord. Monsieur, est-ce que vous avez une preuve s'il vous plaît ? Oui, allez-y. Non, est-ce que vous avez une preuve de la commande ? Est-ce que vous pouvez nous envoyer le bon de commande ? Oui, je peux, oui. Vous êtes au bureau aujourd'hui ? Ben oui. Alors, si vous pouviez prendre une photo de la commande du matériel et nous l'envoyer tout de suite, Hervé va vous donner un numéro, ça nous permettrait de gagner du temps parce qu'on essaie d'appeler la Pologne. Oui, Charlotte ? Si monsieur veut bien nous donner la date à laquelle il a payé l'accompte à l'entreprise polonaise. Alors, est-ce que vous avez payé un accompte déjà aux Polonais ? Oui, mais écoutez, moi, je suis à plus de 200 machines. Non, non, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que vous avez payé l'argent aux Polonais pour ce monsieur ? De ce que je sais, oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a quasiment de ce que vous savez, oui, monsieur. Écoutez, on est entre grands garçons. Vous l'avez payé ou vous ne l'avez pas payé ? Il demande un accompte obligatoirement. Vous ne l'avez pas payé ? Mais en fait, on a ceci parce qu'on ne comprenait pas le système. C'est-à-dire qu'il a une liste de commandes qui vient de ma part. Là, actuellement, il a plus de 20 machines qui sont encore. C'est moi de décider laquelle est le fabricant en premier et laquelle est le livret en premier. Je vous répète ma question. Est-ce que vous avez envoyé des sous sur les 60 000 ou 30 000 que vous avez donné ? Il y a assez de sous, je me disais, pour que je puisse choisir quelle machine le fabricant est dans quel ordre ? C'est sûr que M. Paris sera livré avant fin d'année. Bon, alors on va appeler les Polonais quand même pour vérifier si vous êtes d'accord. Comme ça, j'aimerais bien si on arrive à les avant que vous soyez avec nous. Comme ça, vous pourrez avancer. Bon, ben vous allez nous faire un petit commentaire. Je sais comment faire, bizarre, là. Je ne comprends pas. Ah ben, je vais vous expliquer, monsieur. Il vous a donné, vous avez 60 000 euros sur votre compte en banque et lui, il n'a toujours pas sa machine. Voilà pourquoi il est là et il est un peu désespéré, monsieur, parce qu'en plus, celle que vous lui avez... Ah oui, il est là, il est à mes côtés. Et en plus, la machine que vous lui avez prêtée, vous lui avez demandé de donner 30 000 pour lui prêter que vous déduiriez après et malheureusement, elle n'a jamais marché. Donc, ça ne sent pas très bon mais monsieur, j'écoute vos explications et je suis certain qu'ensemble, on va trouver une solution. Merci de rester avec nous dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Litiges. Arnaques. Solutions. Que de bonnes nouvelles. On en est en ce qui concerne la cagnotte, je crois quelque chose comme 12 000 euros. C'est fantastique. Continuez pour ces animaux battus. J'ai 2 000 euros pour vous récompenser. Voici comment faire, c'est parti. Charlotte, on y va pour 2 000 euros qui vont changer votre vie. Vous nous appelez au 32 10 50 centimes la minute ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900 75 centimes par SMS 4 SMS. 2 000 euros dans votre porte-monnaie. Précipitez-vous. ou simplement le 32 10 ou par SMS RTL au 74 900. Ça bouge pour notre bûcheron. Le travail d'Hervé Pochol est fantastique. Nous allons parler du déménagement catastrophe dans une seconde. Mais, là, attention, nous allons revenir sur un épisode. Notre amie Fanny Perrette de la Charente Libre a remis le couvert. Fanny Perrette est une journaliste qui ne m'aime pas beaucoup visiblement. Mais ça, c'est pas grave. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Mais, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est que dans les articles qu'elle fait dans la Charente Libre, c'est notre travail qu'elle remet en cause et là, ça me gêne un petit peu. Et là, Fanny Perrette a fait un truc incroyable. C'est qu'elle s'est servie de la soi-disant misère d'un homme pour aller faire de la publicité pour un autre magasin. Je vous explique. Fanny Perrette a fait un article. Nous avions, il y a quelques années, il y a deux ans, Charlotte, me semble-t-il. Il y a trois ans, le dossier a débuté. Il y a trois ans. Il y a un homme qui s'appelle Monsieur Turfin qui a un magasin de vélo et on l'avait appelé parce qu'il y avait un client qui avait acheté un vélo et le vélo valait près de 10 000 euros. Je crois qu'il valait cher au moins. Deux mille et quelques, je pense. Deux mille euros et il ne marchait pas. On avait eu cette personne au téléphone puisqu'on appelle toujours les gens, contrairement d'ailleurs à nos amis d'Achare-en-Libre qui ne nous appellent pas quand ils font des articles pour avoir notre version des faits. On avait appelé ce monsieur, voilà, les choses avaient avancé là-dessus. Bref, trois ans après, un nouvel article sort dans l'Achare-en-Libre qui nous explique vécu à cause de nous une véritable descente aux enfers. Il aurait envisagé de se suicider. Seulement envisagé, Dieu merci, il ne l'a pas fait. On aurait menacé de caillasser sa vitrine mais apparemment elle n'a pas été caillassée. Il y aurait eu du harcèlement, bref, il serait tombé gravement malade. Alors dans l'article, on aimerait savoir de quoi il est tombé malade mais là, dans l'article, on nous dit non, ça on ne veut pas en parler, il ne veut pas dire de quoi. Donc peut-être qu'il était malade avant, je n'en sais rien mais bref, il a baissé le rideau. Donc il raconte une histoire sordide. Et là où c'est fantastique dans l'article de la Charente Libre de Fanny Perrette, c'est qu'une fois qu'elle racontait le malheur de cet homme, elle enchaîne en allant à la ligne dans l'article et dit ceci, écoutez bien, la boutique, suite à la catastrophe de cet homme, a donc changé de main depuis mais pas d'activité car Enric Rotterot, le patron de la boutique Véloland de Cognac, Ravebike située à Château-Bernard, l'a racheté pour y installer son atelier de réparation de vélo. Ce dernier manquait quelque peu de place dans la zone industrielle Castel-Bernardine. Chez Ravebike Saint-Jacques, il propose aussi des deux routes en danse urbaine quand l'autre magasin sera plutôt axé sur une gamme plus sportive. Des vélos cargos, des vélos électriques détaillent-ils. Comme on est plus proche du centre-ville, cela correspond aux attentes de la clientèle. Toute la gamme d'accessoires du cycliste s'y retrouve du panier au casque en passant par des gants et elle nous donne même les horaires d'ouverture. Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, de 14h à 18h30. Fin de l'article ! On aurait pu espérer qu'à la fin de l'article, elle nous donne des nouvelles de ce monsieur qui était en train de se suicider et qu'elle nous dise nous lui souhaitons un bon rétablissement. Non ! Ce qui compte, c'est donner les ouvertures du nouveau magasin et les promotions qu'ils font. Alors, après, moi, je veux bien recevoir des leçons, mais ça, on est à la limite du public-reportage. D'ailleurs, plusieurs questions se posent. Première question, M. Noachovitch, évidemment, nous ne l'affirmons pas. Mais qu'en est-elle, ce nouveau marchand de vélo, pour lui faire une belle publicité comme ça, alors qu'elle parle du malheur du premier ? Une deuxième question, est-ce un public-reportage qui aurait été déguisé ? Parce qu'il n'y a pas marqué public-reportage. Et pourtant, c'est ressemble. Rappelons ce qu'est un public-reportage, ailleurs. C'est un reportage via une publicité. C'est-à-dire que c'est une publicité qui ressemble à un article. C'est bien ça, maître Dover. Qui est payé ? C'est-à-dire que c'est un annonceur qui paye un journal pour écrire ce que l'annonceur veut voir écrit ? Là, il y a tout. Il y a les horaires d'ouverture, il y a toute la gamme, etc. C'est juste de la folie. Donc moi, on va arrêter là. Enfin, on va arrêter là. C'est eux qui avaient dit qu'on va arrêter là, mais ils remettent le couvert régulièrement. Donc les leçons de Fanny Perrette, je pense qu'elle peut les garder. Qu'elle continue à s'occuper de sa petite épicerie. Et nous, on continue à nous occuper de nos amis. et on souhaite bon rétablissement en tout cas à ce monsieur. En ce qui nous concerne, les dix un gentlement, sur quoi va-t-on, mon Stan ? Je vous propose d'aller sur le cas de Romain qui est avec nous en plateau. Romain ? Qui est là ? Le déménageur ? Romain qui était donc à La Réunion ? Oui. Et vous étiez où déjà à La Réunion ? À Saint-Leu. Et vous avez décidé... À Saint-Leu, il paraît qu'il y a un spot, il faut faire attention quand la nuit tombe aux requins. Oui, c'est un peu partout. Oui, c'est partout, mais je le dis parce que comme vous êtes de Saint-Leu, surtout sur la planète, mais je sais que là-bas, il faut faire attention quand on surfe, c'est quoi ? Il faut éviter quand la nuit tombe. Oui, c'est ça. Et quand l'eau est trouble. Exactement. Mais c'est une région fantastique. Il y a un spot de surf un des plus connus au monde là-bas à Saint-Leu, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Bon, alors ceci étant dit, vous avez décidé de rentrer dans la métropole. Vous vouliez rentrer pourquoi déjà ? Par raison familiale, en fait. C'est parce que ma femme est réunionnaise et elle n'avait jamais connu la métropole. Et alors, ça lui plaît ? Ça lui plaît énormément, oui. Et vous, ça vous a plu la réunion ? Oui, oui. C'est quand même dommage de se marier. Vous voyez, c'est vraiment... Moi, j'aime la métropole, mais moi, j'aime la réunion. C'est elle qui a gagné le match, en tout cas. Les femmes ont toujours raison. Il y aura peut-être des prolongations. C'est le match retour. Oui, oui, oui. Merci, Olivier Demers. J'ai essayé. On était bien partis. Je sentais une bonne énergie. On était déjà dans le dossier. Brisez les jambes. Quelle est votre nouvelle ville aujourd'hui ? Autain. Que se passe-t-il là-bas ? S'il vous plaît, écoutez, j'essaie d'amuser la galerie. Je n'y arrive pas. Après, je me prends des articles dans la... Avez-vous rire stupide dans la Charente Libre ? Alors... S'il vous plaît, Céline. Nous sommes en Saône-et-Loire et je vais vous parler d'un supermarché qui a écopé d'une amende assez salée. Plus de 87 000 euros. C'était en tout début d'année parce que ce supermarché, en fait, ne montrait pas les mêmes prix en boutique et en caisse. Donc là, ça pose problème. Par exemple, le café. Le café était affiché à 4,93 euros dans le magasin et finalement, en caisse, il passait à 7 euros. Donc, pour toutes ces erreurs d'affichage, ce supermarché a donc écopé des 87 000 euros d'amende. Ça arrive rarement. Ça arrive rarement. Et là, dans le cas présent, c'est parce que les étiquettes électroniques qui sont dans le rayon étaient en panne. Elles avaient buggé. Ce n'est pas une bonne raison, mais c'est l'explication. Bon. Merci en tout cas. On va parler donc de ce déménagement catastrophe puisque, au bout du compte, sa voiture a mis 10 mois pour venir. Donc, vous, ça vous a terriblement handicapé. Mais ça y est, elle est arrivée. Donc, on aurait pu se dire c'est la fête au village, mais pas du tout parce qu'il est allé la récupérer et quand il l'a récupérée, catastrophe puisque... Elle est défoncée. Enfin, n'allons pas jusque-là. L'arrière est un peu emboutie. Comme vous y allez tout de suite, elle est défoncée. Il y a quand même une estimation à 2 000 euros pour la refaire. Eh bien, voyons ça. Dans ça que vous arrivez, chaque problème a sa solution. Est-ce que c'est Charlotte qui a raison en disant elle est défoncée ou est-ce-moi en disant elle est emboutie ? Oui, c'est bougeable. Vérification. Voilà. Non, mais ceci étant dit, c'est pas rien. Vous dites qu'il y en a pour combien, Charles ? 2 000 euros selon l'estimation de Peugeot. Alors, racontez-moi juste, vous êtes allé au container la chercher ? Comment ça s'est passé ? Je suis parti à Marseille, oui. Alors déjà, c'est là où elle devait arriver ou au départ ? Oui, c'est ça, à Marseille. Donc, comment ça se passe l'ouverture du container ? C'est devant vous ? En fait, je suis parti à l'agence à Marseille et elle était déjà sur le parking. Et il y a quelqu'un qui vous a accompagné là-bas ? Voilà, c'est ça. On va aller chercher votre voiture. Vous faites le tour déjà, votre réaction quand vous voyez ça ? Là, je suis complètement déçu, vraiment. Alors, vous lui dites au monsieur ? Ah oui, oui. De toute façon, on avait fait le constat, donc il m'a ramené le constat du départ à La Réunion. Donc, on avait fait le tour du véhicule et on a fait le constat à l'arrivée, donc avec le coffre enfoncé. Bon, alors là, normalement, après dix mois de retard et après avoir livré une voiture un peu défoncée, on peut se dire qu'ils vont faire en sorte que ça évite. Et là, on en est où dans l'histoire ? Depuis plus d'un mois, je n'ai plus de nouvelles. Donc, j'ai envoyé tous les documents, toutes les photos à La Réunion, à Marseille et également à Bordeaux puisque j'ai un directeur de Bordeaux qui m'a contacté pour dire qu'il était ouvert à la discussion. Ah, mais s'il est ouvert à la discussion, ça change tout. Moi, je veux bien faire de la pub aux gens. Je vous assure notre principal ce qu'on aime, c'est mettre en valeur les gens quand ils font bien leur boulot. Mais là, je ne sais plus quoi dire. Mais Julien, c'est complètement irresponsable en fait puisqu'ils lui donnent et lui rendent le véhicule en sachant effectivement qu'il a été enfoncé. Ils ne peuvent même pas au moins commercialement s'excuser déjà et deuxièmement, mettre en cause leur assurance parce qu'ils sont forcément assurés là-dessus. Donc, je ne comprends pas leur réaction. Ce n'est pas normal, ce n'est pas commerçant mais c'est surtout pas intelligent. On a pas mal de numéros là-dessus. Oui, vous les rejoutez ? C'est juste que le directeur de Bordeaux m'a envoyé un mail pour s'excuser et qu'il était ouvert aux négociations. Bon, très bien. Mais quelle négociation ? Il y a un devis, vous remettez la voiture en état. Oui, c'est ça. C'est mettre en cause en assurance et trouver une solution. Bon, allez, on va les rappeler. Qui est sur ce dossier là-bas ? C'est vous, Bernard ? Eh bien, écoutez, vous avez fort à faire. C'est parti, on attaque et on verra si ça bouge un petit peu du côté du bûcheron parce que ça continue de téléphoner. Céline aurait peut-être pu avoir la Pologne en leur disant « Noachowicz avec nous ». Là, les Polonais, tout d'un coup, nous ont « Ah, ben, ils ont écouté. » C'est russe. Nous allons maintenant appeler l'entreprise de déménagement car heureux l'homme qui décide de ramener sa voiture en métropole quand il est à la Réunion qui attend 10 mois et quand, au bout de 10 mois, il va la chercher sur le parking, elle est bien emboutie et on lui dit « On fait un constat, c'est déjà pas mal. On va vous rembourser, il n'a rien et quand il appelle en disant « Bon, les gars, dis-moi que j'attends, voiture emboutie, on lui dit « Nous sommes ouverts à la négociation. » Dieu merci que vous êtes ouverts à la négociation. Bernard Sabat, qui appelle-t-on maintenant, s'il vous plaît ? Nous avons le service client qui vient de lancer, donc, Céline et puis je l'appellerai en parallèle à un nouveau contact. Nous nous avons d'Anthony qui est la direction Occitane Déménagement International. Céline, de votre côté, juste une petite parenthèse, vous avez pu avoir pour notre ami bûcheron la Pologne ou pas du tout, Céline ? Oui, alors, on a appelé la Pologne. Bon, c'était compliqué de se comprendre. Finalement, on a décidé de s'envoyer un mail pour avoir des nouvelles de cette commande ou non et on attend les coordonnées de notre interprète polonaise qui pourra peut-être nous aider à avoir la réponse plus rapidement. Céline ne parle pas de polonais mais le lit, visiblement. C'est assez. Parce que le mail, quand il est arrivé en polonais, vous serez bien avancé. Écoutez, on a convenu de se parler en anglais. C'était peut-être simple. Il faudra voir. Vous n'avez pu récupérer votre portable, monsieur ? Non. Non ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais donnez-lui. Il y a quelqu'un qui l'a récupéré pensant que c'était un cadeau qu'on lui faisait. C'est-à-dire qu'on a demandé à quelqu'un. On a le numéro, me dit-on. Ah, il a été donné. Pardon, oui, je suis mauvaise heure. Donc, Stan, elle est là, la dame ? Vous avez pu la voir, l'interprète ? Et non, malheureusement, elle ne me répond pas. Parce que vous, les femmes ne vous répondent pas. Trouvez quelqu'un à qui les femmes répondent. de donner le numéro à Hervé. Il va l'appeler. Oui, oui. On va avancer. Bon, allez, on y va pour l'entreprise de déménagement. Bernard, c'est parti. Il faut maintenant très, très vite, et c'est la moindre des choses, qu'il répare cette voiture, Maître Noachovitch. C'est parti, c'est déménagement, transport réunionnais, qui fait partie d'un groupe. Le groupe... Biard déménagement. Biard. Moi, j'ai un R. Avant le D. À Biard. Biard, oui. À Biard. Alors, ça ne s'écrit pas comme à Biard. C'est B-I-A-R-D. Qu'est-ce que ça donne au niveau des appels ? Bernard Sabat, négociateur. Pour l'instant, Céline est avec le service client, elle fait des petites recherches, et moi, j'appelle donc le contact privilégié que je vous ai évoqué tout à l'heure. Il est tellement privilégié que nous n'arrivons pas à l'avoir visiblement. Est-ce que je me trompe ? J'ai bien peur que vous ayez raison. C'est pas grave, continuez, regardez sur le bûcheron. On était défaitistes, et puis là, ça a un petit peu bougé. D'ailleurs, nous allons, si vous le voulez bien, faire un petit point avec vous, Hervé Poucholle, sur notre ami bûcheron. Comment s'est terminée la discussion ? Elle continue, elle continue, et je vous assure que c'est pas simple, mais de l'autre côté, parce que monsieur parle beaucoup, 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 et il me dit avoir le contact directement du grand patron de Tratmet, il traite directement avec le patron, les autres, ils n'y comprennent rien, comme ça, au moins, ils font le plein. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il prend des accomptes auprès de ses clients, il commande, il aurait 20 machines, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, non ? 200, il a dit. 200 machines en commande chez le Polonais, mais c'est lui qui dit aux Polonais, mets celle-là en fabrication, mets pas celle-là en fabrication. Et je lui ai demandé, emmenez-moi une preuve de paiement, et c'est là où c'est parti un petit peu en cacahuète. Mais surtout que, parallèlement à ça, nous, on avait un mail de l'interprète qui disait que le fournisseur avait dit, on a reçu une commande de ce monsieur, mais comme on n'a pas eu la compte associée, pour l'instant, on ne la prend pas au sérieux. Voilà, c'est donc là où nous en sommes. Il faut bien, moi, ce monsieur, on écoute, mais qu'il ne peut pas nous prendre pour des imbéciles non plus, parce qu'on a toutes les preuves, on va l'avoir, le Polonais, à un moment donné, il va nous dire, je ne mettrai pas la machine en route tant que je n'aurais pas eu un à compte. Moi, ça fait quand même 16 mois que j'attends de cette machine-là, alors qu'elle devait être livrée au bout de 7 mois et demi. Alors, Hervé Poucholle, il m'a demandé de lui faire confiance. Il m'a dit qu'il allait appeler le patron de Trachmet, mais il s'engage formellement, j'aurais bien aimé qu'il s'engage sur l'antenne, il s'engage formellement à livrer notre ami monsieur Paris le 15 décembre. La machine devrait passer par son atelier parce qu'il va fignoler un petit peu la machine avant de la livrer à monsieur Paris. Écoutez, les promesses, pour l'instant, on peut les écouter. Oui, mais c'est ce qu'il me promet depuis mars 2023. Là, il le promet sur deux antennes et si jamais il ne le fait pas, il va quand même passer pour quelqu'un, on pourrait douter de son honnêteté. Ce qui n'est pas le cas, on n'en doute pas pour l'instant, mais nous allons quand même, étant un peu précautionneux, appeler nos amis en Pologne pour savoir où on en est exactement dans ce dossier. Surtout qu'il y a un autre petit faisceau d'indice, c'est que sur le site de la marque, donc Trachmet, il y a la liste de tous leurs agents commerciaux dans le monde, ils sont un peu partout dans le monde, et pour la France, il n'y a pas ou il n'y a plus d'agents commerciaux qui a indiqué et qui a référencé sur leur site. C'est ça, alors je ne comprends pas très bien, parce que là maintenant, il travaille avec le maire, il fait quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on a compris tout à l'heure quand on a eu le maire ? Je ne sais pas ce qu'il fait avec le maire de la commune, mais il est censé vendre des machines et en réparer. Il a parlé de 200 machines, c'est-à-dire que 200 machines à 60 000 balles la machine, en admettant qu'on prenne une moyenne à 30 000, c'est une belle essaye. De toute façon, un fabricant ne fabrique rien sans qu'il n'a pas d'un compte. Bon, on avance et on ne laisse pas tomber, vous restez avec nous. En ce qui concerne l'entreprise de déménagement pour notre amie qui est là, 10 mois, elle a mis la voiture pour arriver. Elle était un peu poussiéreuse peut-être ? Un peu, oui. Vous n'avez pas passé un petit coup ? Non, j'ai passé au lavage. Ils savent comment elle a été emboutie ou pas du tout ? Non, aucune raison. Non seulement il attend 10 mois et au bout de 10 mois, il se retrouve avec une petite voiture qui a le coffre un peu enfoncé. Qu'est-ce que ça donne, Bernard Sabat ? Écoutez, j'ai une dame charmante de La Réunion qui m'a dit écoutez, le dossier est entre les mains du commercial qui s'appelle Rémi. Il va vous rappeler dans la demi-heure qui suit. Déménagement, transports rénonais, biard déménagement. Alors, il y a une entreprise holding. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a tellement d'entreprises, je ne sais plus. Je fais voir qu'il y a Mandel. Oui, en fait, c'est la holding qui dirige, si vous voulez, biard déménagement. Le dirigeant, il s'appelle Anisette Manlius. C'est lui qui est le président de cette entreprise et récemment, visiblement, elle aurait été rachetée. Alors, on ne sait pas trop par quelqu'un qui s'appelle Alexandre Fargue et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le siège se trouve à Portée-sur-Garonne dans le 31. Bon, allez, on avance, vous nous faites confiance. On a déjà réussi à faire venir une voiture dix mois après. Maintenant, il va falloir essayer de la remettre en place. Dans la dernière partie de l'émission, nous aurons trois nouveaux cas. Patrick, ici présent, qui en a un petit peu marre. Et je le comprends, vous êtes restaurateur ? Mon fils est restaurateur, moi je le représente. Je croyais que c'était un joueur de tennis. Donc, il est maintenant restaurateur. Encore une blague hilarante que nous devons, parce que c'est elle qui me les souffle, à mettre nos accoliteurs. Votre fils, donc, est restaurateur et on paie avec des tickets restaurant. Et malheureusement, c'est la cata puisqu'il n'a pas réussi. On avance. Ça peut vous arriver. J'ai envie de vous dire, passons maintenant sur M6 à la rubrique ça bloque avec le cas de notre ami Thierry qui est avec nous. Thierry, bonjour. Bonjour, Julien. Alors Thierry, je vous entends un peu loin. Où êtes-vous déjà, Thierry ? Moi, je suis survie de crêne. Très bien. Alors Thierry, c'est un problème, me semble-t-il, de pergola. Voici les faits tels que Thierry nous les avait exposés, Maître Nojkovic. Il avait décidé de faire construire una pergola et il avait trouvé une entreprise sur la foire de Paris. Et c'est là que les choses vont se gâter, Charlotte, parce qu'il va y avoir un peu de retard. Non seulement il y a du retard, mais une fois que la pergola est livrée, en fait, il manque des pièces, un petit peu comme pour notre ami Jean-Louis tout à l'heure. Donc en fait, impossible finalement d'avoir une pergola fonctionnelle sans ces pièces manquantes. Et quand vous les appelez, l'appelez cette société, puisque, alors là, regardez, voilà, Stan, est-ce qu'on peut me mettre s'il vous plaît les images derrière ? Donc il est obligé de mettre des plastiques. Qu'est-ce qui manque, Stan, exactement, dans cette pergola ? Écoutez, ce qui manque dans cette pergola, je suis en train de me remettre sur le dossier en même temps. Julien, je vais être très honnête avec vous, on a deux dossiers, en réalité, sur cette... Donc j'essaie de ne pas les confondre, puisque Marc nous avait appelé lui aussi pour une pergola commandée sur une foire qu'il n'avait jamais reçue. Ici, ce qu'il manque, en fait, ce sont les parois sur les côtés. Sur le cas de Thierry, vous voyez qu'il a été obligé de mettre un genre de rideau transparent, mais qui ne coupe pas du tout ni le vent, ni le soleil, ni rien. Ce n'est pas terminé. Et donc, ce qui nous inquiète dans ce dossier, Julien, c'est qu'on l'a quand même passé plusieurs fois à l'antenne. On a bien du mal à joindre cette société. Et donc, pour savoir, on s'est demandé ce qu'il y avait à l'adresse de cette société. Donc on a demandé à Atina Juge, notre envoyée spéciale qui est connectée avec nous, d'aller voir sur place. Elle peut nous faire un petit compte-rendu. Atina, bonjour. Bonjour, Julien. Alors, Atina, là, je n'ai pas le temps de faire le jingle, mais je le fais rapidement. Ah, Atina, dis-moi ce qui s'est passé. Alors, vous avez pu avoir des renseignements, Atina ? Alors oui, mais je n'ai pas de très bonnes nouvelles, Julien. Je suis allée à Montpellier au siège de cette société qui s'appelle Art & Lounge. C'est un bâtiment avec plusieurs entreprises. J'ai fait le tour des entreprises. Malheureusement, il n'y a absolument aucune trace d'Art & Lounge. Alors, est-ce qu'ils ont disparu ? Est-ce qu'ils sont partis ? Ou est-ce qu'ils n'ont simplement jamais été là ? Je n'en sais rien, mais ils n'étaient pas là ce jour-là, en tout cas. Bon, ça commence à se sentir mauvais. Est-ce que dans ces cas-là, il ne faut pas déposer une petite plainte parce qu'il manque des vides ? Les assignés et demandés sous l'astrainte financière c'est une somme, une certaine somme comme 100 euros par jour de retard. Et ça, le tribunal peut effectivement le fixer. Bernard Sabat, vous aviez négocié, on avait cherché à joindre Daniel Lelouch et Nora Leidaoui. Que s'est-il passé ? Dites-nous un petit peu plus. Monsieur Lelouch n'était pas content que je lui parle. Il m'avait envoyé bouler et donc j'avais appelé Nora ne sachant pas qu'elle était associée avec ce monsieur. Elle m'a dit mais non, ne le prenez pas comme ça. C'est un monsieur très sérieux mais il s'est emballé. Mais on va trouver une solution. On va rappeler notre client. A priori, ça n'a pas été fait et là je viens d'appeler à l'instant, Julien, Nora qui a entendu ma voix et qui m'a raccroché au nez et qui ne répond plus. Nora Leidaoui, merci. Daniel Lelouch, vous dirigez ou dirigez l'entreprise Art & Lounge au moins, dites-le, si vous avez arrêté l'activité, qu'il sache. C'est la moindre des choses. Il vous a payé pour une pergola, il n'y a pas les vitres sur les côtés. Je me tourne à ce moment-là pour en croyant montrer une pergola et je tombe sur Atina. Le Tidi, il ne va pas se plaindre. Je préfère avoir Atina qu'une pergola. Dites-nous ce qui se passe. Atina, je crois que malheureusement, cette société ne va pas très très bien et on va lui conseiller s'il le souhaite de passer par nos amis de litige.fr. Tout le monde sera convoqué, ça ne lui coûtera que le timbre par le juge. Autre chose à rajouter, Atina ? Non, écoutez, c'est assez inquiétant. Effectivement, il faudrait peut-être, il y a une autre adresse dans le sud-est, si je me souviens bien. Il faudrait peut-être aller envoyer Sacha vérifier cette adresse, je ne sais pas. Merci, Atina. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire, Atina ? Vous êtes chez vous, là ? Oui. Vous lisez des livres, là, c'est bien. Qu'est-ce que c'est, les livres qui sont sur votre droite ? Montrez-moi un petit peu. Ce sont des livres de cuisine. Ah, les cuisinières. Le dictionnaire de l'apéro. Oui, très bien. Je comprends maintenant pourquoi vous avez rejoint l'équipe. Vous avez donc passé avec succès le test. Vous connaissiez, ça, Hervé ? Le dictionnaire de l'apéro. Ah non, moi, je croyais qu'elle allait nous sortir un livre. Qu'est-ce que vous lisez ? Le dictionnaire de l'apéro, actuellement. J'ai également comment faire des cocktails rapidement. Merci, Atina. Je vous fais un gros bisou. Un gros bisou, à bientôt. Bon, je m'adresse à notre amie d'M6. Voilà, on va tout faire pour continuer à l'appeler, mais à un moment donné, on est un petit peu bloqués. Donc, si vous le souhaitez, Stan va vous expliquer ça hors antenne. Nos amis de litige.fr et encore mieux, vous prenez votre propre avocat, si vous le souhaitez. Il faut toujours prendre un avocat en toutes circonstances. Mais là, il peut... Ah, il vient de respirer fort. Je sens qu'il est vénère. Nos amis litige.fr peuvent vous aider. Donc, tenez-nous au courant. Stan vous nous fera un point sur le choix qu'a décidé de faire notre téléspectateur. Nous, on continue à demander à Nora Ledaoui et Daniel Lelouch de nous donner des nouvelles de cette... des vitres de la pergola qui ne sont jamais arrivées. Bon, Pierre, ça avance pour... On essaie d'avoir toujours la traductrice pour pouvoir appeler la Pologne pour le matériel de bûcheron. 60 000 euros. Oh, mes amis, mais franchement, tout à l'heure, je l'ai dissimulé, mais j'ai eu une petite larme d'émotion. Alors, voyons la cagnotte puisque je vous rappelle que ce matin, vous, ce n'est pas moi, c'est vous, vous aidez deux associations qui récupèrent des chiens qui ont tellement été maltraités qu'ils sont maintenant parfois handicapés. J'en ai vu un, j'ai vu une photo, il n'a plus de museau, mais il vit encore et elle les récupère et plutôt qu'ils soient piqués, eh bien, ils vivent dans ces refuges. Alors, un, il faut les sauver, ça c'est la brigade d'intervention animale et deux, après, ces pauvres toutous qui ne peuvent même plus marcher, elles leur achètent des chariots, elles s'en occupent, tous les jours, ils ont des soins, c'est magnifique. Mais il faut des sous, ils sont bénévoles, il faut payer le véto, il faut payer les crèmes, pour payer les soins, le petit chariot, il vaut de l'argent, alors il faut les, pardon, le vétérinaire, il faut payer les soins, ouais, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'être généreux et c'est fantastique puisque là, on en est, mesdames et messieurs, après une heure et demie à 14 000 euros, ça sera 7 000 pour l'un et 15 000 euros maintenant, me dit-on, donc 15 000 comme on partage en deux, 1 000 euros pour une association, 1 000 euros pour l'autre, 13 000 pour moi. Ce qui est normal, je leur en avais parlé, ils m'ont dit, c'est tout à fait normal, monsieur Courbet, attendez, il faut être humain. Moi, je vais me prendre un vieil article sur les cagnottes dans la chambre de libre et je l'aurai mérité. Bon, super, vous continuez les amis, c'est génial, 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 je vous aime, je vous aime d'amour. Sur quoi va-t-on mon Stan ? On va peut-être faire gagner 2 000 euros cash, vous savez ce que c'est que 2 000 euros cash Stan ? J'aimerais bien savoir. C'est un bon salaire pour vous, on y va. Incroyable, 2 000 euros dans votre forte monnaie, Charlotte ? Vous faites le 32 10 50 centimes la minute ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900 75 centimes par SMS, 4 SMS. Allez, top chrono, 5 minutes et vous avez 2 000 euros en poche, 32 10 ou par SMS 74 900. Est-ce qu'il est là, mon Juju ? Il m'entend, Julien ? Oui, il est là. Bon, quand un Julien parle un autre Julien, on s'appelle Juju. Julien, voici les faits tels qu'il nous avait été comptés. Il était venu sur le plateau pour défendre sa maman, Valérie, en mars dernier, qui avait commandé une table d'une valeur de 1 607 euros. Qu'est-ce qui lui arrivait à cette table ? Elle était arrivée deux fois abîmée et on lui promettait une nouvelle livraison et ça n'arrivait pas. Et rien n'est jamais arrivé, les dernières relances de la maman de Julien étaient restées l'être morte. Qui s'en était occupé là-bas à la salle des appels, s'il vous plaît, garçons et filles ? C'était moi avec Maxence. Alors, que s'est-il passé, ma Céline ? Est-ce qu'on a un petit peu de nouveau ? Oui, on a du nouveau et plutôt du bon nouveau parce que Maxence Gilles, notre envoyé spécial, est allé sur place en Meurthe-et-Moselle. Il a toqué à la porte de cette société meubles privés. Il est tombé sur M. Débiche, le gérant. Et depuis, le problème est réglé. On va pouvoir passer la parole à Julien. Alors Julien, ça y est, c'est réglé ? Elle est content dans l'après-midi même de l'émission, ils ont organisé la livraison de la table. Moi, je dis bravo à ce M. Débiche. Bravo, voilà, des gens sérieux. Encore une fois, tout le monde peut se planter, on se plante nous-mêmes. C'est meubles privés. Donc, M. Malik Débiche, immédiatement, il a réglé le problème et ça, vous aimez ça, M. Norkovitch. Ah oui, c'est formidable. D'ailleurs, M. Norkovitch s'est permis, je vous le dis, d'appeler ce M. Débiche et de lui chanter la fameuse chanson C'est un peu pour vous, cette chanson. Bicholé, biche, moi, je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Voilà qui va nous aider à relever notre cote de popularité auprès de la Charente Libre et nous allons donc... Vous êtes content, Julien ? Comment ? Deux et troisièmement, je sais maintenant, c'est le moment de me dire si vous prenez un Joker. Non, est-ce que vous êtes content ? Oui, non, non, on est très ravis, ma maman est soulagée et donc je vous remercie beaucoup et à toute l'équipe pour le travail que vous faites au quotidien et notamment pour ma maman. Je vous en prie, Julien, je vous souhaite une bonne journée et embrassez votre maman mais je vais vous offrir un petit bonus. Hervé Pouchol va maintenant vous faire Paul Prébois qui s'adresse à sa maman. Maman, achetez-moi son ex ! Une imitation qui date d'une petite cinquantaine d'années mais qui fait toujours son effet. Bravo Hervé Pouchol. Nous allons donc maintenant attaquer et à bientôt, Julien. Merci. Nos trois derniers cas. Alors, par ordre d'apparition musique, nous avons Patrick. Restaurateur qui n'arrive plus à se faire régler près de 1500 euros de tickets restaurants et ce qui est incroyable dans ce dossier, Charlotte, c'est que l'entreprise de tickets restaurants a vraiment payé mais ne l'a pas payé. Lui, elle s'est trompée. Effectivement, il y a même trois entreprises qui lui doivent de l'argent et l'une d'entre elles a versé les sous à un autre restaurateur et ne rectifie pas l'erreur. Nous les appelons dans quelques instants. Nous aurons nos trois négociateurs sur les trois sociétés. Jean-Luc, dès qu'il pleut dehors, il pleut dans sa cave. Oui, monsieur ? Allez-y. L'entreprise Sodexo a réglé. Ah, très bien. Il n'y en a plus que deux. Voilà. On vient bien préciser, aucun nom avant l'émission. Il en est au deuxième. C'est bon ça. Il est magnifique. Il est dans une forme exceptionnelle. Je m'attends à un grand dossier avec vous, monsieur. Jean-Luc, dès qu'il pleut dehors, il pleut dans sa cave suite à un artisan que nous allons appeler et Linda qui va nous rejoindre dans quelques instants. Vous, Linda, vous avez payé quasiment tout le devis pour l'artisan et aujourd'hui, quel est le résultat ? Il devait revenir pour terminer le travail. Et il ne l'a pas terminé ? Il n'a pas terminé. Je n'ai plus de nouvelles. Et il reste beaucoup à faire ? Il reste des fissures à rattraper sur le crépit et toute ta bande de zinc sous toi. La bande de zinc. On a l'impression qu'elle parle de la salle des standards. Vous allez vous en occuper de ta bande de zinc là-bas. C'est parti, mesdames et messieurs. N'oubliez pas qu'il y a toujours, en ce moment même, 2000 euros cash à gagner, qu'il y a la cagnotte qui va continuer demain après-demain parce que plus ils auront de sous. Et alors, attention, on s'engage à vous dire où va l'argent parce que vous nous dites attendez, déjà, moi, vraiment, je m'engage pour cette association mais on va appeler les présidents des deux associations pour nous dire voilà, on a dépensé tant pour ce chien, on a acheté un chariot. C'est en toute transparence mais c'est fantastique, continuez, peut-être qu'on y sera à 20 000 euros tout à l'heure. Ça peut vous arriver, vous nous donnez le sourire et c'est bien parce que normalement, c'est nous qui devrions vous donner le sourire. On attaque ces trois cas, vous restez avec nous en vous souhaitant une belle matinée. Ne bougez pas, ça peut vous arriver revient dans un instant. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. La dernière ligne droite, voici trois cas inédits, mesdames et messieurs, que nous allons tenter de résoudre, de faire avancer les dossiers grâce à la participation de Maître Noachovitch que vous retrouverez le 17 novembre, un vendredi soir à mes côtés pour un magazine Arnaque spécial, maison locataire propriétaire artisan. Alors ça tombe bien parce qu'on va parler d'artisan et on va commencer avec Jean-Luc qui est avec nous. Ça va Jean-Luc ? Bien. Jean-Luc qui nous arrive très exactement de la chaussée Tirancourt. Vous avez toujours habité là-bas ? Non, non, non. Vous étiez où au départ ? Au départ, sur Amiens, sur Lille. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller à la chaussée Tirancourt qui doit être une ville sublime ? C'est tranquille, c'est un petit village tranquille. Vous cherchiez la tranquillité. Voilà. Est-ce que c'est aussi tranquille que ça, la chaussée Tirancourt, Céline ? Il faut voir. En tout cas, nous sommes dans la somme et ce qui n'est pas tranquille, c'est cet homme qui a une trentaine d'années et qui a pris l'autoroute à contresens avec 10 kilos de cannabis dans son coffre. Évidemment, il ne voulait pas être arrêté par la police. Manque de peau au bout de 30 minutes de course-poursuite. Il a été arrêté. Il a même été condamné. Donc, ce monsieur, ses 15 mois de prison ferme avec maintien en détention. Son permis, évidemment, a été annulé. Impossibilité de le repasser dans les 4 mois. Il s'en sort plutôt pas mal, Maître Norcovitch. 15 mois pour prendre l'autoroute à contresens. Il aurait pu tuer trois cadis. Oui, oui, c'est pas mal. Avec plein de cannabis, il s'en sort bien. Bonjour, Luc. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Les cadres commerciaux pour un fabricant d'aménagement intérieur. Eh bien, il est marié à... Françoise. Françoise, vous l'avez connu où, Françoise ? Au boulot. Ah, encore. Un de ses employés qui a repéré avant tout le monde. Comment ça s'est passé ? D'ailleurs, elle faisait quoi ? Elle était secrétaire. C'est un petit mot gentil ? Oui, elle était secrétaire. Moi, j'étais chef de rayon. Chef de rayon. Et puis, rapidement, il lui a dit « Veux-tu que j'aille te chercher un petit café ? » Et puis, un jour, vous lui avez dit « Vous allez sauter le grand-pain, quoi. » Vous lui avez dit « Allons dîner. » Voilà. Et « Veux-tu m'épouser ? » Tout de suite. Non, c'est pas vrai. Dès le premier soir ? Non, non. Alors là, vous cassez un peu le métier. Ne dites pas des choses comme ça, malheureux. Bon, c'est magnifique. Et ça fait combien d'années de mariage ? 33. 33 ans, mesdames et messieurs, je n'ai pas eu de vie. Fantastique. Bon, alors, pourquoi est-il là ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à la chaussée tirant court ? Voici le dossier tel qu'il nous est narré par Jean-Luc. Maître Nankovitch, vous notez. Au printemps 2021, un artisan refait entièrement la terrasse de Jean-Luc. C'est une petite maison ? Une grande maison. Combien de mètres carrés ? 180. Oui, ça reste raisonnable. Nouveau revêtement plus pause d'une membrane d'étanchéité en deux couches. Le volet étanchéité est alors très important car une cave se trouve sous la terrasse. Et que va-t-il constater au fil du temps ? Que malheureusement, les travaux n'ont pas été bien réalisés puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas étanche alors que c'est quand même le but d'une étanchéité. À chaque fois qu'il pleut, il pleut également dans la cave de Jean-Luc. Alors, c'est quoi ? C'est des petites flaques ? C'est vraiment de la grosse inondation ? Comme s'il pleuvait dans la cave. Ah oui, vraiment ? Voilà. Ça laisse tout passer ? Ça ne laisse pas tout passer, mais pas mal. Vous avez appelé cet artisan pour lui faire constater peut-être ? Est-il venu ? Alors, je lui ai fait deux recommandés parce qu'on a eu une première partie des travaux qui ne se sont pas bien passés et donc il est revenu à plusieurs reprises pour l'étanchéité de mon sous-sol. C'était un autre volet des travaux. Et là, je lui ai fait deux recommandés mais il ne répond pas. Et maintenant, il ne revient plus ? Non. Il ne répond pas. Alors, est-ce que l'on a maintenant... Je ne sais pas s'il y a du tiens-tiens-tiens mon Stan dans cette histoire mais avec Charlotte, quelques petits détails pour que l'on comprenne mieux avant que Maître Nojkovic intervienne et que l'on appelle. Vous voulez commencer Stan ? Je veux bien commencer parce qu'il y en a un petit tiens-tiens-tiens quand même. Ah, s'il y a un petit tiens-tiens-tiens, je vais demander à Xavier Kasselik de préparer le jingle parce que cet artisan, donc il ne répond plus aux recommandés donc on pourrait se dire mais il ne travaille peut-être plus ou du moins son entreprise est en difficulté. Sauf que... Tiens-tiens-tiens Charlotte s'était renseignée sur l'entreprise et a trouvé quelque chose de surprenant. C'est quoi donc Charlotte ? Excusez-moi mais on se croirait au théâtre des variétés dans une mauvaise pièce de boulevard avec des mauvais acteurs. En fait, en allant consulter la page Facebook de cet artisan, je me suis aperçue que le 16 octobre, il postait une annonce pour recruter un ouvrier polyvalent. Il disait poste à pouvoir tout de suite en CDD pouvant même se transformer en CDI rapidement. Donc non seulement ce monsieur travaille toujours mais en plus visiblement il accroît son activité. Alors on ne comprend absolument pas pourquoi il ne répond plus à Jean-Luc. Vous le saviez ça ? Non, 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 du tout. Vous voyez, il sert à quelque chose dans l'émission. Non, parce que j'ai besoin de les mettre en valeur aussi. Donc ce monsieur visiblement continue. Il est même prêt à engager du monde ce qui veut dire que l'entreprise tourne. D'où, règle d'or, Silvino Akovic qui a, je le rappelle dans ses veines, du sang français. Basque, bon français donc mais plus particulièrement basque mais également Lorrain mais également Russe Russe Un peu d'Italien Un peu d'Italien Corse, vous nous aviez dit aussi. Russe, Corse, Basque, Lorrain et Russe. Bon, alors pourquoi vous êtes appelée Noah Kovic ? Mon père c'est Russe, Corse, Basque du côté de mon père. Du côté de ma mère c'est Lorrain et je suis descendante de Jeanne d'Arc par sa mère. Par la Romée. Qu'est-ce qu'il m'a pris de poser cette question ? Alors, que pouvez-vous nous dire ? Alors, envoyez le jingle Règle d'or s'il vous plaît. La Règle d'or. Alors, vous avez entendu des voix sur ce dossier Jeanne ? J'ai entendu des voix effectivement la voix de l'assurance décennale parce qu'il y a une réception du bien donc il peut parfaitement mettre en cause son assurance décennale donc non seulement vous êtes en droit de l'assigner en référé mais également d'assigner de l'assurance en même temps ce qui permettrait de gagner du temps et d'avoir une expertise. Excusez-moi, je ris, c'est nerveux. C'est pas le fait que vous descendiez de Jeanne d'Arc c'est qu'elle vous dit que telle qu'elle mais quel moment je descends de Jeanne d'Arc par sa mère ! Attention ! Je précise quand même ! C'est magnifique ça ! Mais vous êtes remontée jusqu'à là de l'arbre généalogique ? Oui, oui, effectivement c'est une personne qui nous a contactée de TF1 d'ailleurs à l'époque pour nous annoncer que nous étions les descendants de Jeanne d'Arc D'accord, très bien mais attention parce que si vous continuez des interventions comme ça vous allez finir sur le bûcher vous aussi parce que les gens se disent c'est bien beau tout ça mais il faudrait que c'est avant Il n'y a pas que Jeanne d'Arc heureusement il y a d'autres Ah mais Pouchel vous ne vous descendez pas de Jeanne d'Arc ? Non, de Hugues Carpet Ah très bien Mais tout le monde s'en fout Et vous Bernard ? Moi je descends de l'arbre Très bien, merci beaucoup Je m'attendais à une blague de niveau 2 sur 20 et je n'ai pas été déçu Allez, on y va on va lancer les appels et puis on va attaquer le cas de Patrick Patrick qui attend de se faire payer les tickets restaurant puisque quand vous allez au resto vous pouvez payer Ils sont à combien d'ailleurs les tickets restaurant chez nous, on en a un ? Ah non, on n'en a pas et d'ailleurs très bonne initiative si on pouvait en avoir ce serait pas mal Alors les gars je vais aller lâcher les tickets restaurant maintenant un petit peu on en profite pour régler aussi nos problèmes Donc on va lancer ça et puis on finira par Linda Linda qui a payé combien parce qu'il y en avait pour une petite somme quand même Il y avait 4 620 euros de mémoire Voilà Et il manque beaucoup de choses puisque le monsieur maintenant il ne vient plus Il ne vient plus Et se pose la question que je pose en bon français le français en tout cas de ça peut vous arriver où qu'il est le monsieur et bien c'est ce que nous allons essayer de découvrir Tout le monde est sur le pont pour vous aider N'oubliez pas notre cagnotte pour sauver ces animaux maltraités On fera un petit point d'ailleurs sur elle dans quelques instants Vous suivez ça peut vous arriver Et maintenant Ladies and gentlemen on se croirait comme un animateur du Lido la cave de Jean-Luc Voilà votre cave Jean-Luc et voilà ce qui se passe quand il pleut Alors tout ça c'est de l'infiltration d'eau ? Oui Sur les murs Voilà Sur les murs périphériques de la cave Mais là il y en a pour un petit peu d'argent à refaire tout ça non ? Alors oui oui enfin c'est au-dessus le problème Et en plus je vois qu'il y a une VMC malgré tout C'est lui c'est l'artisan qui l'a réalisé Vous voulez venir essayer de toucher la VMC ? Non merci ça va Sinon on peut faire un concours Qui est capable de toucher la VMC ? Non ça va Je pense que vous partez avec un petit avantage quand même Si vous voulez pas vraiment Et si je vous prends sur mes épaules ? Bon ça regardez tout se décolle c'est la catalyse Il n'y a pas que ça Il y a tous les ourdis en fait du plafond aussi où ça coûte Autre chose à rajouter Stan ? Non mais c'est ça le plafond est détrempé parce que juste au-dessus il y a cette terrasse qui a été mal réalisée Je vous laisse imaginer l'état de la cave donc actuellement avec la tempête qu'il y a eu les pluies très fortes ces dernières semaines Julien ça ne va pas du tout Bon voilà Plafond détrempé Par contre sur celle la photo d'avant c'est dommage on l'enverra Celle-là vous pouvez la toucher normalement charlotte Elle essaiera peut-être tout à l'heure Amis de ça peut vous arriver Nous allons donc appeler celui qui pose problème à Jean-Luc Charlotte pendant que notre Bernard Sabat national est en train d'appeler en deux mots problème dans la cave de Jean-Luc et là maintenant il y a beaucoup de dégâts Effectivement il a fait refaire l'étanchéité de sa terrasse en 2021 et le problème c'est qu'aujourd'hui la terrasse est très étanche Ah Nicolas vous m'entendez ? Oui Nicolas vous allez être un petit peu surpris ne raccrochez pas tout va bien je suis Julien Courbet au moment où nous parlons nous sommes en direct RTL simultané M6 c'est l'émission ça peut vous arriver et je suis avec votre client Jean-Luc Gilardi alors il a un petit souci apparemment d'étanchéité en deux mots Jean-Luc qu'avez-vous à dire à ce monsieur et on est là monsieur pour que les choses s'arrangent pour tout le monde il n'y a pas de gentil il n'y a pas de méchant on veut juste trouver une solution Bonjour monsieur Delzen je vous ai fait deux recommandés pour vous signaler que l'étanchéité de ma terrasse posait problème et que j'avais des grosses infiltrations d'eau dans la cave donc située sous la terrasse sur ces deux recommandés vous ne m'avez pas répondu donc voilà non monsieur Gilardi comme ça avait été déjà évoqué s'il y a un problème au niveau de la terrasse il faut faire une déclaration d'assurance et puis il y aura les experts qui vont se déplacer tout simplement mais vous avez fait la déclaration d'assurance ? bah ça monsieur Gilardi de faire une déclaration d'assurance pour l'instant moi je n'ai aucun constat de sinistre alors c'est à vous de faire une déclaration vous l'avez fait la déclaration d'assurance ? non je n'ai pas fait la déclaration d'assurance d'accord mais vous n'êtes même pas venu jeter un petit coup d'eau comment voulez-vous régler quelque chose à l'amiable alors qu'il n'y a rien de déclaré pour l'instant et en plus avec monsieur et madame Gilardi la discussion est très difficile monsieur j'ai bien compris je vous suis là-dessus on est là pour apprendre le droit à tous ceux qui nous suivent mais avant de faire une déclaration est-ce que vous êtes revenu constater ? vous pourriez avant de passer par l'assurance on peut au moins constater s'il y a un dégât ou pas ? non il n'y a rien eu de demandé par rapport à ça il ne vous a pas demandé de revenir et les lettres commandées vous avez télécharchées ? oui j'ai télécharché bon et vous avez répondu ? de toute façon je connais l'émission je vous écoute régulièrement oui ça se traitera juste au niveau des assurances et après sinon au niveau des avocats tout simplement je n'aurai rien d'autre à dire de plus après monsieur Gillardy aurait très bien pu m'appeler aussi directement monsieur vous répondez pas aux lettres commandées il n'est pas sans ignorer il y a un an de ça il m'avait convoqué justement par rapport à une infiltration d'eau disant que c'était de ma part et moi quand je me suis déplacé ils se sont rendu compte que c'était un chauffage qui fuyait non monsieur non non pas du tout et monsieur Gillardy il l'a reconnu il m'a même envoyé un message par rapport à ça je vous ai fait venir pour l'infiltration donc je suis toujours déplacé soyez sympa votre client vous répond écoutez le je vous réponds monsieur Deleuzen vous venez de porter une accusation et je vous écoute vous avez tout à fait raison je ne porte aucune accusation vous êtes en train de me dire laissez-le répondre sur ce qu'il vient de dire monsieur Deleuzen restons calmes il n'y a rien de grave je vous ai fait déplacer monsieur Deleuzen parce que la bâche d'étanchéité que vous avez mis sur mon pignon qui était enterrée le pignon de mon sous-sol cette bâche que vous avez splittée avec le poids de la terre est descendue et donc elle est descendue oui et ça a été repris mais c'est pour ça que je vous ai fait revenir monsieur Deleuzen il va faire tout ce qu'il faut oui et je suis revenu les travaux étaient repris sans problème c'est normal donc monsieur Deleuzen un mot de Charlotte l'enquêttrice oui petite question parce que c'est vrai que c'est monsieur Deleuzen l'assuré et donc Jean-Luc n'a pas forcément les coordonnées du contact de l'interlocuteur auprès de la max vous êtes assuré mon euro d'assurance il l'a très bien mon assurance a été fournie sur la facture également c'est sur la facture mais excuse monsieur Deleuzen encore une fois il vous envoie des recommandés mais je ne porte pas un jugement pourquoi vous ne lui répondez pas qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça pour l'instant il n'y a aucun constat vous lui dites ça vous lui dites monsieur vous m'envoyez un recommandé contactez votre assurance je vous ai dit que j'ai fait un constat d'expert il n'y a pas de dégâts de déclaré pour l'instant c'est juste un courrier de monsieur Gilles ok d'accord donc les gens vous envoient des recommandés vous vous estimez qu'il n'y a pas un rapport on va mettre un dracovitch je ne suis pas tout à fait d'accord bonjour monsieur de toute façon vous allez voir vous avez tout à fait raison chacun aura son avocat vous verrez ça avec votre avocat juste simplement il vous a effectivement il peut me rappeler tout simplement bon d'accord il fait ça très bien on s'est toujours entendu comme ça jusqu'à preuve du contraire c'est parfait il ne peut pas dire que ce n'est pas vrai parce que je me suis toujours déplacé on a même été reprendre le bout de vache qui était descendu on a été en remettre un je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je vais lui demander monsieur Delzaine vous demande pourquoi vous êtes en train de faire tout ce raffu dans cette émission qu'il connaît bien et qui est là pour embêter parce qu'il ne répond pas mais recommandé tout simplement voilà et qu'il y a une première partie des travaux qui ne se sont pas bien passés ah bon bah écoutez moi j'ai un début de travaux mais disiez quoi les recommandés je lui demandais de mettre en oeuvre sa garantie décennale puisque les infiltrations touchent les murs périphériques de nos maisons il faut faire une déclaration tout simplement voilà bon écoutez très bien il va la faire et puis quand on vous recevait recommandé et ça ce courrier là je l'ai fait lire à mon assureur mais vous aussi vous devez le faire monsieur de votre côté et bien il doit faire une déclaration et à ce moment là moi je pourrais la déclencher au niveau de mon assureur on va suivre ça donc vous allez envoyer dès cet après-midi et bien suivez-le si vous voulez il n'y a pas de souci merci monsieur Delzaine vous allez dès cet après-midi lui envoyer alors le problème c'est que si le courrier il ne répond pas qu'est-ce qu'il fait vous allez déclarer votre cynisme vous avez l'assurance et dans dix jours vous allez nous donner le nom de votre assurance on va appeler votre assurance pour voir s'ils ont eu du nouveau de l'assurance de monsieur Delzaine oui c'est l'assurance de monsieur Delzaine surtout que je suppose le maître Novakvitch qui doit agir absolument c'est l'assurance de monsieur Delzaine donc en fait quand il a de l'arsule à être recommandé il faut que vraiment vous preniez conseil auprès de votre avocat qui vous confirmera que vous devez déclarer le sinistre auprès de votre assurance c'est tout ce monsieur il a le droit de dire vous êtes là pour nous emmerder etc voilà pourquoi pas mais encore une fois il envoie deux recommandés si le professionnel ne répond pas à recommander comment voulez-vous que les choses ne s'enveniment pas il suffisait qui répondent monsieur Delzaine au recommandé en disant cher monsieur déclaré à votre assurance vous leur donnez les coordonnées de la mienne la voici et ils vont prendre contact s'il vaut mieux que ça se règle entre assurances et il aurait raison c'était simple mais s'il en envoie deux qui va les chercher et qui répond même pas notre ami il se dit il se fout de moi et c'est du dédain alors que c'est peut-être pas le cas voilà c'est tout on n'est pas là pour embêter monsieur Delzaine on a suffisamment d'autres choses à faire et notamment les tickets en resto l'homme le plus énervé de la planète est à mes côtés car non seulement il ne touche pas l'argent des tickets restaurant mais la société lui dirait effectivement on a payé mais on s'est trompé ah bon bon ben ça peut arriver c'est ce que vous leur avez dit vous ne les avez pas regueulés vous leur avez dit vous vous êtes trompé très bien rectifié sauf que là maintenant ils disent ah ben non mais comment on a payé une fois la mauvaise personne on va pas vous payer à vous ça ferait deux fois des paiements c'est ça ? ils le disent pas mais ils payent pas bon et alors apparemment celui qui a touché les sous lui il est parti à Tahiti lui ben je ne sais pas où il est parti ah Tahiti vous l'avez inventé tout à l'heure c'est avec monsieur Pouchol ils sont partis en vacances ensemble mais pourquoi Hervé Pouchol pourquoi vous me dites parce qu'il est parti à Tahiti lui avec ses vahinés en vacances Hervé Pouchol vous êtes parti à Tahiti ? ben je ne sais pas dites moi Patrick on a parlé tout à l'heure d'une voiture qui roule à contresens avec du cannabis vous n'avez pas fréquenté le monsieur en question euh non non mais Hervé Pouchol il n'a jamais été à Tahiti j'aimerais bien y aller ah j'ai une mauvaise information ah ben voilà mais c'est pas grave on va vous aider quand même et on enchaînera sur Linda quelle belle émission merci d'être avec nous ça peut vous arriver n'oubliez pas la cagnotte on y revient ça monte ça monte je suis l'homme le plus heureux du monde ça peut vous arriver Julien Courbet à votre service alors nous avons du nouveau vous concernant mon cher Jean-Luc je dois dire que Hervé Pouchol fait et Bernard font une émission et Céline aussi exceptionnelle car ils font bouger de tous les côtés Bernard vous avez continué à discuter avec ce monsieur nous ne sommes pas là pour l'embêter nous sommes là pour lui dire essayons de résoudre le problème il vous a envoyé deux recommandés donc il s'étonne qu'il peut y avoir une réponse vous avez continué à discuter avec lui Bernard oui je pense que Nicolas a été vexé parce qu'il connait bien l'émission il écoute tous les jours et ce matin il ne l'écoutait pas et c'est tombé sur lui donc je lui ai dit mais ne vous inquiétez pas il suffit de trouver une solution la solution qu'il propose à Jean-Luc c'est de venir demain matin si Jean-Luc est dispo si ça ne lui va pas ce rendez-vous Jean-Luc le rappelle cet après-midi il calme un rendez-vous chacun va faire sa déclaration de son côté et les experts vont être nommés quand vous dites il la rappelle vous parlez de qui il y a une femme dans ce dossier non c'est mon accent qui est parti il peut voilà donc il vienne il se parle et il va ranger le coup et puis ensemble vous allez prendre vos assurances et on n'en parle plus c'était tout ce qu'on se demandait à ce monsieur donc voilà vous voyez on va applaudir monsieur Desel parce qu'il ne veut pas non mais c'est vrai tout le monde se trompe à ranger le coup parlons-nous il y a suffisamment de problèmes avec de haine des uns pour les autres c'est tout monsieur il est hors de question de dire que vous ne savez pas faire votre boulot loin de là bon on avance comme ça très bien vous me faites un petit point milieu de semaine bien sûr allez ça marche allez venez Patrick vous ne m'avez jamais vu vous qui avez un resto tout au bout de la rue il s'appelle comment le resto ? le comptoir de Marius le comptoir de Marius il se trouve vous le comptoir de Marius à Rouen dans la Somme à Rouen Rouen ah oui à Rouen dans le 80 ah c'est pas le Rouen qui est sur la route entre Paris et la Normandie non non c'est entre Paris et Lille à Rouen dans le 80 et qu'est-ce qu'il y a comme spécialité là-bas ? la spécialité c'est le fil et mignon porc gratiné au maroil vous avez pris des notes ? c'est parce que comme c'est mon fils qui s'occupe du restaurant ah c'est votre fils qui s'en occupe et il vous a d'accord donc vous aviez pris donc très bien au maroil oui vous en mettez dans quoi dans le maroil parce qu'apparemment vous aimez bien mettre du maroil on fait un peu des il y a des fissettes picardes la flamiche au poireau un burger Marius avec du maroil aussi exactement nos clients ils aiment bien dans le nord Hervé Pouchel qui est également notre conseiller érotique rappelle qu'il faut être prudent à avoir un rencard avec le maroil pourquoi Hervé ? non mais en général le maroil il faut éviter surtout si vous êtes amoureux mais sinon c'est super bon on va y aller mais c'est vrai que ça donne un petit goût après oui mais ça plaît bien aux clients ah non mais nous c'est les clients ce qui nous intéresse ça leur plaît aussi ? oui alors on y va pour raconter votre histoire mais auparavant Céline vous nous en dites plus alors on parle de quelle ville Céline ? alors moi je parle de la Somme en fait d'ailleurs c'est la deuxième personne qui vient de la Somme ce matin donc je voudrais dire à la production de faire attention parce que moi je peux pas bosser sur les mêmes dossiers tout le temps ça m'embête un peu donc faites garde vous êtes madame oui j'aime bien j'aime bien non mais avec en tout cas ça m'a fait quand même plaisir cela dit de bosser sur ce deuxième dossier dans la Somme parce qu'un policier était dans sa voiture et au moment où il a démarré le véhicule il s'est rendu compte qu'il y avait un petit chat sous son capot donc heureusement il a pu le sauver et il l'a donc ensuite confié à une association qui s'en est occupée qui l'a biberonné qui l'a chouchouté et finalement ce petit bébé a été donc accueilli dans une nouvelle famille le mois dernier donc elle s'appelle il vient de chercher la Mercedes c'est quoi la voiture dans laquelle s'était planqué le chat ? exactement non mais non c'est le nom de la famille ah non c'est le chat non Mercedes c'est le nom du chat qui s'était planqué dans une voiture Mercedes parce qu'il cherche la chaleur et malheureusement quand on se met en marche on ne va pas à chaque fois ouvrir non plus le capot alors ça tombe bien parce que nous aidons les animaux ces animaux qui sont maltraités tellement battus que certains deviennent handicapés aveugles défoncés il n'y a pas d'autre mot il y a des associations qui les sauvent et comme personne ne veut les adopter parce que personne ne veut d'un chien qui ne peut plus bouger et bien il y a des assos qui bénévolement leur achètent des petits chariots avec des roues et leur changent la vie et ils les gardent en plus c'est un boulot de dingue ils n'ont pas un sou il faut aider ces associations on ne peut pas comme ça accepter la maltraitance on a lancé une cagnotte tout à l'heure mesdames et messieurs je vous annonce que nous en sommes allez il manque quelques euros mais on va arrondir non ça y est plus de 20 000 on est à 20 000 euros 10 000 euros pour la brigade de protection animale 10 000 euros pour Suzy Handicap alors pour donner 2 euros 3 euros déjà le simple fait que vous donniez les bénévoles mais vraiment ça leur fait le coeur parce qu'ils disent voilà on est soutenu on vous invite à passer par le Facebook pour ne pas vous faire arnaquer parce qu'il y a certainement un petit malin qui est en train d'inventer une cagnotte Julien Courbet vous allez croire que c'est celle-là donc le lien de notre Facebook officiel Stan c'est celui qui envoie à la bonne cagnotte exactement vous allez sur la page Facebook ça peut vous arriver nous avons mis le lien vous êtes sûr que c'est la bonne cagnotte et pour ceux qui n'ont pas Facebook vous pouvez aussi nous envoyer un mail à çapeuvousarriver arrobase m6.fr on vous renverra le lien de la bonne cagnotte comme ça pas d'arnaque et allez voir les vidéos vous allez voir ces toutous qui revivent avec leur petit chariot c'est un truc de dingue moi je vous dis j'en regarde une tous les matins bravo à eux et bravo à vous on est fiers de vous qui suivez ça peut vous arriver Patrick donc maintenant qu'on a parlé du restaurant on va parler un petit peu de vous mais alors vous si vous ne vous occupez pas du resto vous faites quoi ? moi je suis retraité ah et vous donnez un petit coup de main au resto ? c'est ça c'est moi qui fais qui tourne les pelouses c'est moi qui fais vous tournez les pelouses dans le resto ? qui taille la haie c'est un personnage Patrick très mystérieux vous avez été premier clair duissier pendant les années oui dans les années 80 d'accord dans les années 80 et donc maintenant votre fils il a des problèmes nous allons le raconter avec les fameux tickets restaurant alors voici l'histoire maître Nahakovitch telle que notre ami nous la raconte il nous dit qu'il est à la tête son fils en tout cas d'une brasserie familiale dans le nord de la France on rappelle également qu'au nord Charlotte il y avait les courons effectivement voilà plus de 7 mois qu'il attend le règlement de 179 tickets ça représente plus de 1500 euros les entreprises en charge du versement de cette somme d'après ce qu'il nous dit vous mène un peu en bateau est-ce que j'exagère en disant ça ? non c'est qu'ils ne répondent pas d'accord donc ils ne mènent pas même en bateau ni au téléphone ni au courrier rien du tout bien pourquoi vous riez ? non parce que du coup non il ne mène pas en bateau bah non ils ne lui répondent pas ils ne le mènent pas en bateau mener en bateau c'est raconter des salades un coup de son dossier perdu ah bah si quand même ils vous disent que le dossier est perdu c'est cela oui mais ils vous mènent un peu en bateau quand même oui on ne va pas passer l'émission pour savoir si ils vous mènent en bateau ou pas prenez une décision qu'on n'en parle plus ils nous mènent en bateau bon alors c'est juste dingue ce dossier parce que en fait les tickets restaurant l'argent a été envoyé à un autre resto ok ils peuvent se tromper mais ils ne rectifient pas est-ce que vous avez deux trois petites choses à nous dire Charlotte et après je donnerai la parole à la descendante de Jeanne d'Arc oui alors c'est vrai que Patrick nous a appris qu'une des trois entreprises qui lui devait de l'argent avait réglé donc aujourd'hui on lui doit à peu près 1100 euros et c'est vrai que visiblement c'est un petit peu compliqué avec ces entreprises parce que avant il y a le fonctionnement en fait du paiement de ces tickets restaurant a changé il y a un peu plus de six mois et donc aujourd'hui c'est à chaque émetteur de titres de verser l'argent visiblement ça crée des petits cafouillages ce qui explique entre autres la situation il y a trois sociétés nous allons rappeler les trois et attention Maître Nowakovitch vous avez un nouveau jingle maintenant à chaque fois que vous prendrez la parole nous écouterons ceci je suis descendante de Jeanne d'Arc par sa mère je suis descendante de Jeanne d'Arc par sa mère bah oui alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dossier et bien écoutez vous connaissez l'adage Julien qui paye mal paye deux fois non je ne connaissais pas c'est bon et c'est un adage qu'il faut retenir c'est que si vous trompez l'adage future si vous versez à une mauvaise personne et bien tant pis pour vous vous devez quand même payer à la bonne personne c'est ce qui s'est passé dans ce dossier donc ils doivent malheureusement pour eux vous verser les sommes quitte à se retourner contre ceux vers qui ils ont payé cette somme donc voilà vous êtes en position de force et sur l'autre dossier vous avez également une position de force parce qu'ils ont reconnu vos devoirs donc en référé vous pouvez obtenir la somme sans difficulté devant un tribunal est-ce que vous ne sortiriez pas un recueil d'adage parce que ça marche bien pour Noël vous savez il y a souvent les almanacs si vous voulez Némo dit trompé de neuf à la gaffe restez sur des attachants français donc celui qui ne paie pas paie deux fois voilà d'accord bon alors celui qui paye mal paie deux fois très bien nous allons lancer les appels si vous le voulez bien alors il y en a trois il y a trois énormes sociétés alors là là dessus je ne me fais aucun souci alors on est quand même dans de la société internationale donc encore une fois ça a dû se perdre dans les méandres de tous les bureaux et des milliers d'employés mais ces gens là il n'y a rien à dire c'est comme si on appelait des Renault Peugeot Bouygues ce que vous voulez puisqu'il s'agit on peut donner les noms de Enderet France et ex-Ticket Resto ça s'appelait comme ça avant non ? ou ils ont racheté la marque la marque Ticket Restaurant c'est pas eux ça ? si c'est ça Ticket Restaurant voilà Sodexo et non c'est pas ça j'ai une bêtise Sodexo ils ont réglé alors Sodexo ils ont remboursé c'est la date de courant ça la semaine dernière j'avais informé Céline mais qu'il n'a oulala musique suspense s'il vous plaît attention Céline Céline Collonge il y a une semaine mais vous nous avez dit humblement que vous étiez en télétravail ce monsieur vous a écrit en vous disant attention il n'y a plus trois sociétés il n'y en a plus que deux dois-je comprendre que lorsque vous êtes en télétravail vous ne lisez pas vos mails première question deuxième question si vous ne lisez pas vos mails vous faites quoi ? alors il est vrai que j'ai travaillé sur ce dossier en début de semaine dernière vous nous en direz plus dans quelques instants parce que je ne veux pas réfléchissez bien parce que là votre poste est en jeu à tout de suite pour en savoir plus ça peut vous arriver à votre service on va y revenir dans quelques instants Céline vous nous donnerez une explication donc on va lancer effectivement Enderhead et Hupcoup Hup déjeuner Hup déjeuner très bien alors on a peut-être une photo du restaurant ou pas à Stan ? Ah oui on a une photo Julien on a même une vidéo et bien voilà là c'est son fils qui travaille là donc vous vous tondez ces pelouses qui sont là ? C'est ça C'est vrai votre travail C'est un sacré travail dis donc Non mais il n'y a pas grand chose ça ne doit pas prendre énormément de temps non plus Non C'est parce que je l'ai fait au ciseau Ah d'accord Comme les coiffeur qui prend l'herbe à deux doigts et coupons Alors le comptoir de Marius c'est surtout la restauration le midi je suppose C'est une brasserie non non midi et soir 7 jours sur 7 On a autre chose Stan ? On a autre chose Julien vous allez voir l'intérieur du restaurant voilà à quoi ça ressemble Et dis donc qu'est-ce que c'est que cette oeuvre d'art c'est super beau Alors ça il faut savoir que beaucoup de clients se prennent en photo devant Mais bien sûr Il y en a même qui veulent monter dessus mais bon c'est pas facile On leur interdit quand même parce que c'est Vous avez bien fait Vous avez raison de leur interdire parce que ça ne serait plus un restaurant à la fin ça serait le cirque Medrano Bon ben voilà On a autre chose ça nous on va lancer les appels Julien tant qu'on a la main chaude sur le diapo Est-ce que vous voulez que je vous montre les photos du problème de Linda ? Exactement Le cas qu'on va traiter juste après Vous commencez à lancer les appels sur les deux sociétés puisqu'il y en a une qui a payé Et Linda comme on est sur M6 et qu'on profite d'avoir de l'image on voit tout de suite les travaux Allez-y Donc on rappelle en deux mots qu'un artisan ne finit pas les travaux Dites-moi plus Stan s'il vous plaît Ecoutez Elle a réglé 4100 euros sur un devis de 4600 euros pour refaire le crépit de sa maison et vous voyez qu'il n'est pas fait du tout Vous voyez même quelques fissures apparaître sur l'ensemble de la façade Julien On va changer de photo Vous allez voir qu'effectivement à plusieurs endroits on voit ces fissures vous voyez qui traversent la façade comme ça de long en large Donc il faut maintenant que cet artisan vienne tout simplement refaire le crépit ainsi qu'installer une bande de zinc sur le toit comme il s'était engagé comme c'est écrit sur le devis Et quand vous l'appelez il ne revient plus ? Qu'est-ce qu'il dit quoi le monsieur ? Ah non là j'ai plus de nouvelles du tout Mais vous avez essayé de l'appeler ou il ne répond plus ? J'ai essayé de l'appeler Non non je tombe sur la messagerie toujours Bon Je vous laisse des messages J'ai repassé vu que je suis passé par Allo Voisin je l'ai renvoyé quand même C'est une plateforme Allo Voisin ? Oui c'est une plateforme Où les voisins cèdent ? Oui alors c'est marrant parce qu'à la base le principe c'était effectivement de l'entraide entre voisins et puis c'est devenu un business comme souvent Donc aujourd'hui il y a des pros qui postent leurs annonces ou alors qui vont chercher les annonces des clients Et là petit warning sur ça c'est vrai que c'est Linda qui avait posté une annonce et ce monsieur qui l'a contacté directement Et pas un voisin en fait Et pas un voisin non un pro et ça sent pas bon quand les artisans recherchent des chantiers à ce point ça veut dire qu'ils ont pas de boulot Celui qui vous appelle en vous disant j'ai vu votre annonce Voilà Le problème du bon artisan c'est qu'il est pas dispo Surtout en ce moment Alors en ce moment un bon artisan il est pas dispo Celui qui vous dit je peux venir demain où j'ai vu votre annonce prenez des précautions parce que c'est qu'il a pas beaucoup de clients Bon mais d'ailleurs ça serait intéressant de savoir quelle est la position d'Allo Voisin contre eux on a rien contre eux Est-ce qu'ils mettent en garde d'ailleurs attention ne répondez pas Non ils permettent maintenant à des entreprises de poster des annonces et d'aller chercher des clients par leur place Ils se rémunèrent comment là-dessus ? Je pense que chaque inscription ils prennent quelques sous You Maître Noachovitch vous aurez dans le numéro d'Arnaque que vous verrez que je vais présenter avec Maître Noachovitch on rappelle que c'est le 17 novembre un vendredi soir spécial locataire propriétaire et aussi spécial artisan une plateforme une plateforme qui vous dit en gros super connue vous verrez laquelle nous sélectionnons les meilleurs artisans et s'ils vous plantent nous en trouvons un deuxième et bien c'est exactement ce qui s'est passé un jeune couple est plombé de 60 000 euros l'artisan est parti dans la nature avec les sous a pas fini donc ils ont appelé la plateforme vous nous écrivez en gros et c'est marqué en gros on vous en trouve un autre ils disent non non mais là en fait non voilà merci à le tribunal et c'est ça et c'est ça les plateformes alors vous en saurez plus en très peu de temps ne manquez pas ce dossier locataire propriétaire artisan elle a vu l'émission maître Noeke oui je vais vous dire que les cas sont juste incroyables avec des tas de conseils qu'elle vous donnera allez on avance maintenant sur le problème de Patrick Céline il y a quelques instants vous pensiez que j'avais oublié mais contrairement à ce que l'on dit dans le métier je n'ai pas la mémoire d'un poisson rouge vous lui avez envoyé quand puisque Patrick doit récupérer de l'argent de trois entreprises de tickets resto et il y en a une qui a payé finalement donc ça c'est une nouveauté mais ça il le sait depuis la semaine dernière et vous avez prévenu Céline Caen à peu près elle est aussitôt dès que j'ai su que c'était payé la semaine dernière avant l'émission pour que Julien Courbet soit prévenu merci Julien Courbet qui fait confiance à ses collaborateurs d'ailleurs j'ai demandé tout à l'heure en début d'émission Céline elle vous partit en vacances la semaine dernière et là elle a voulu jouer madame la professionnelle et dit non je suis resté à la maison pour faire du télétravail Or il apparaît que vous n'aviez pas cette information Céline comment pouvez-vous l'expliquer s'il vous plaît Alors il est vrai que Patrick m'a envoyé un mail jeudi à midi 35 je plaide coupable à midi 35 j'étais de babysitting avec mes deux neveux et nièce donc il est vrai que je n'ai pas vu le mail et vous pourriez me dire pourquoi vous ne l'avez pas vu vendredi et bien je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu vendredi peut-être que j'étais occupée sur d'autres dossiers ou avec d'autres personnes Mesdames et Messieurs vous vivez là en direct le drame de nos amis journalistes qui n'ayant pas assez d'argent sont obligés de faire des babysitting pour arrondir leur fin de mois Bon allez on appelle donc deux sociétés Andred France énorme société et très respectable société ainsi que la deuxième qui n'a pas payé Hop déjeuner Hop déjeuner c'est parti je crois que c'est vous qui êtes sur le coup Céline voulez-vous commencer par quoi ? Oui alors je vais essayer de me rattraper on a contacté Eden Red qui connaît parfaitement le dossier pour l'instant ils sont en train de rechercher ah bah justement j'ai Mathieu qui travaille dans cette société qui m'appelle je vais le prendre à l'instant et je vous annonce aussi qu'on avance de l'autre côté il va venir par accrocher mais non il est sympa ne bougez pas je vous reprends tout de suite une petite conversation j'ai envie d'écouter allez-y oui bonjour Mathieu qu'est-ce qu'il lui dit je vous en prie il s'excuse il me disait qu'il était en réunion alors Mathieu vous avez été assez surpris en même temps je vous parle à droite et puis l'oreille gauche c'est avec Julien Courbet est-ce que je peux vous mettre en ligne avec nous ? super il est super il est là monsieur Mathieu bonjour Mathieu nous sommes en direct RTL M6 Mathieu j'étais justement en train de dire du bien de votre société dire que vous étiez des gens très sérieux mais il y a eu un petit quoi qui va être facile à régler il y a un restaurateur en fait qui attend les paiements de ces tickets resto et vous les avez envoyés à quelqu'un d'autre et ça vous le savez vous lui avez dit sauf qu'il dit bon ben ok vous vous êtes trompé ça peut arriver évidemment vu les millions de transactions que vous faites chaque année mais est-ce que vous pouvez m'envoyer mon argent et là pour l'instant il attend depuis combien de temps monsieur ? là depuis août de mon dernier appel d'accord depuis août il vous relance est-ce que vous pouvez nous donner un petit coup de main ? ok bah oui bien sûr Julien j'avais pas connaissance de ce problème mais Céline m'a remonté toutes les infos ah bah c'est super je vais en discuter avec notre équipe vous savez on est une équipe dédiée au service des restaurateurs qui est très réactive je leur passe les coordonnées et je leur fais part du problème et je m'engage à vous recontacter ou à vous tenir en courant très rapidement et bah voilà c'est carré c'est propre c'est underage bravo Mathieu si vous pouvez nous donner du nouveau rapidement ça sera avec plaisir merci Mathieu bonne journée avec plaisir à très vite au revoir donc Céline qu'est-ce que vous lui avez dit à Mathieu pour le mettre dans cet état mais j'étais avec lui vendredi dernier c'est pour ça que j'ai pas pu voir le mail de Patrick ceci étant dit vous voyez c'est quand même important ce qui vient de se passer là il dit pas vous dites n'importe quoi Courbet vous vous appelez le matin voilà il dit oui mais on va vérifier tout ça et s'il y a un problème on va le régler donc ça c'est déjà un premier point et ça devrait être réglé rapido et merci monsieur Julien Courbet attendez attendez on n'a pas fini il faut appeler Hup quoi Hup déjeuner Hup déjeuner qui est sur le coup Céline et bien c'est toujours moi je suis en attente j'ai réussi à avoir une dame qui m'a dit qu'elle n'avait aucune trace des tickets restaurant de Patrick c'est un peu inquiétant elle va quand même regarder parce qu'on a toutes les preuves qu'il a envoyé les bons documents il a des notes vous avez des traces vous de Hup déjeuner tout a été envoyé à Céline oh là là malheureux j'ai tout j'ai tout malheureux elle était en train de sortir les petits leur faire faire une balade bon ça va avancer on peut pas m'en vouloir parce qu'elle est charmante d'ailleurs c'est ce qu'elle a mis sur son CV compétence charmante il y aura ça dans ma tombe si vous voulez c'est un amour tous toute la rédaction Linda c'est à vous Linda nous appelle de Wilbert Wilbert en Seine-et-Marne que se passe-t-il à Wilbert Céline ? il se trouve qu'une femme s'est fait passer pour un médecin du travail c'est assez incroyable cette arnaque elle a passé 3 ans dans une société en se faisant passer pour médecin en fait son seul diplôme qu'elle a en poche c'est un BTS dans la gestion immobilière donc elle a falsifié des documents elle s'est retrouvée à la tête de ce poste elle a même fait des vaccins Covid pendant cette période pendant 3 ans finalement elle a été arrêtée 3 ans de prison dont 2 fermes on va parler donc de Linda qui était gestionnaire de paix elle est mariée elle est en couple depuis 40 ans vous êtes vraiment tombée sur le bon numéro alors c'est comme au premier jour il se bonifie même avec le temps m'a-t-on dit c'est ça comme le bon vin voilà exactement alors qu'est-ce qui se passe avec cet artisan voici le dossier tel qu'il nous a été envoyé Maître Noachowicz vous notez s'il vous plaît et si vous pouviez dire une petite bêtise le temps que je retrouve la fiche que j'ai garée la voie en octobre 2022 Linda ici présente fait appel à un artisan pour la pose de crépi sur les murs de sa maison et d'une bande de zins sur le toit elle trouve un artisan sur une plateforme à l'eau voisin et lui règle 4 120 euros sur un devis de 4 620 l'homme débute bien les travaux puis abandonne purement et simplement le chantier malgré les nombreuses relances de Linda il ne donne plus signe de vie quelques petits détails avec vous Charlotte s'il vous plaît on commence d'ores et déjà à lancer les appels s'il vous plaît Hervé il y a plusieurs points très inquiétants alors un on a un devis qui n'est pas du tout détaillé il n'y a même pas le détail des échéances de paiement donc finalement Linda s'est retrouvée à payer quasiment tout deux elle envoie un courrier recommandé qui revient destinataire inconnu à l'adresse donc inquiétant ça aussi trois je vous l'ai dit c'est elle qui a posté une annonce ce monsieur est venu la chercher on n'aime pas ça malheureusement on doit le dire et il vaut mieux que vous vous alliez trouver votre artisan vous-même parce que quand je m'ai compris je peux vous interrompre une seconde Charlotte qu'est-ce qu'il vous dit quand il vous appelle alors que vous avez déposé sur Allo Voisin une annonce monsieur en fin de compte il m'a répondu enfin il m'a dit contactez-moi ce numéro-là mais vous vous pensiez avoir un voisin qui allait venir non 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 j'avais bien vu que c'était une société j'avais bien le nom de la société donc je l'ai contacté effectivement le lendemain il est venu donc après on a été confiants en fin de compte il a fait le tour de la maison il a regardé on n'a même pas cherché à refaire un autre devis ailleurs et combien vous avez donné d'un compte on l'a pris tout de suite 1700 1400 ça représente combien à peu près à peu près 30% sauf qu'après Linda a repayé mais bon voilà en fin de compte on a repayé un petit peu un petit peu la dernière fois on a payé quand même un peu plus alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Charlotte le quatrième point c'est qu'il est enregistré dans le secteur du commerce de détail sur les marchés alors que sur sa carte de visite il fait couverture menuiserie terrasse peinture carlage masonnerie chauffage électrique c'est bref il fait tout et donc ça warning aussi parce que cinquième point on n'a pas l'assurance donc on ne sait pas s'il est assuré pour faire tout ça c'est là où vous devez faire attention vous postez une annonce une heure après un artisan vous appelle cet artisan il est capable de tout faire visiblement il a tellement de boulot qu'il l'appelle immédiatement en vous disant je peux venir tout de suite et quand on va vérifier c'est simple vous allez sur société.com vous voyez tout de suite qu'en fait il est enregistré comme marchand sur les commerçants sur les marchés et là il faut se dire il y a un petit souci alors on appelle qu'est-ce que ça donne s'il vous plaît Hervé et bien écoutez je vais tout de suite composer le numéro de téléphone je voudrais simplement vous prévenir que j'ai essayé de contacter cette personne à l'instant et il me dit qu'il est éleveur d'escargots et qu'il n'est pas du tout poseur de crépis on a vérifié avec Stan c'est bien le bon numéro il a eu un changement de numéro alors on va voir allez c'est sonné et silence s'il vous plaît pas de musique on y va allô mais qui allô mais qui allô oui monsieur Dernoncourt allô monsieur Dernoncourt vous avez un problème monsieur non ? vous m'entendez monsieur Dernoncourt vous pouvez parler normalement s'il vous plaît vous m'entendez monsieur Dernoncourt allô oui vous m'entendez monsieur Dernoncourt oui je vous entends voilà monsieur Dernoncourt bonjour je suis désolé j'ai parlé un peu fort parce que je pensais que vous ne m'entendiez pas donc c'est bien vous Julien Courbet à l'appareil l'émission RTL M6 ça peut vous arriver monsieur Dernoncourt pardon de vous déranger vous allez être un petit peu surpris c'est juste je suis avec Linda vous savez Linda chez qui vous avez fait des travaux Linda Poupard c'est ça il a fini des travaux le 7 juin alors monsieur Dernoncourt est-ce qu'il y a un souci sur les travaux de cette dame bah normalement non alors visiblement ils ne sont pas finis si vous deviez venir terminer réparer les fissures faire sûrement du crépit et poser les bandes de zinc puisque là maintenant il y a des infiltrations d'eau qui sont en train de se mettre les bandes de zinc les bandes de zinc n'ont pas été faites mais n'ont pas été facturées non plus ah si ça a été compté dans le devis monsieur non 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 la facture regardez la facture madame j'ai pas la facture regardez ce que je vous encaissais et il restait je crois 500 euros à régler pour les bandes de zinc mais peu importe elle les veut donc elle veut payer le prix du devis et que les travaux soient terminés monsieur enfin il n'y a pas de soucis ça il n'y a pas de soucis alors juste vous savez que normalement on est obligé pardon excusez-moi c'est des choses qui n'ont pas été facturées d'accord bon ok juste monsieur vous savez que normalement on est obligé quand on fait un devis d'accrocher son assurance est-ce que vous êtes assuré comment ? est-ce que vous êtes assuré ah bien sûr que je suis assuré est-ce que vous pouvez nous dire chez qui monsieur sans indiscrétion chez la MAF chez la MAF bon parce que quand on va sur société.com on voit que vous êtes commerçant sur les marchés ah oui mais là vous faites de la zingrie de la plomberie de l'électricité ouais parce que là le truc a été changé ah le truc ah bah d'accord vous m'appelez pour quoi exactement monsieur pour que vous veniez finir les travaux parce que vous ne répondez pas à mes appels elle vous appelle et vous ne lui répondez plus je ne réponds pas vous voyez bien que je réponds oui mais là à moi mais elle elle a essayé combien de fois ? oh j'ai essayé je ne sais pas 50 fois le matin le midi l'après-midi je comprends qu'ils travaillent donc bon j'ai essayé plus tard le soir j'ai même essayé le week-end le dimanche bon est-ce que monsieur vous vous êtes voilà juste on veut que les travaux soient finis mettre en oeuvre et puis c'est tout on ne vous en remette pas oui bonjour monsieur en fait ce qui se passe c'est qu'au niveau du devis peu importe les murs doivent être il y a une bonne fin qui doit être existante s'il manque du zinc quoi que ce soit dans votre devis peu importe c'est votre devoir de professionnel vous le savez on ne va pas vous le rappeler deuxièmement ce qu'elle veut c'est mettre en cause votre assurance éventuellement puisqu'il y a des problèmes de fissures à moins que vous puissiez résoudre les problèmes tout de suite pour éviter effectivement de mettre en cause des assurances respectives vous pouvez passer chez elle monsieur Dernoncourt ? pas maintenant monsieur alors pas tout de suite mais quand est-ce que vous pouvez passer à peu près ? je ne sais pas du tout il faut que je regarde sur le planning bon et bien regardez parce qu'apparemment quand elle a passé madame Loupart vous m'avez dit pardon ? madame Loupart oui oui c'est ça madame Poupart à Villebert elle a passé l'annonce sur Allo Voisin vous l'avez appelée immédiatement pour lui dire je peux venir tout de suite ah oui oui je suis venu je suis venu faire l'opinion il n'y a pas le temps allez restons au téléphone monsieur trouvons une solution soyez sympa finissons-en et puis on n'en parle plus allez ça a bougé sur tous les dossiers sauf le déménagement on va voir s'il y a du nouveau restez avec nous dans ça peut vous arriver ça peut vous arriver conseil règles d'or pour améliorer votre quotidien les dernières minutes sur M6 voici un bilan Pierre notre bûcheron apparemment ce monsieur Adrien Gorzelski s'engage à le livrer quand exactement ? début décembre alors Adrien on va quand même vérifier avec la Pologne d'ailleurs on en est où ? on n'a pas pu avoir la traductrice hein Céline ? non non pas encore je ne fais pas de polonais à côté de RTL et d'M6 donc on avance peut-être par mail bientôt avec elle de toute façon essayons dans l'après-midi de trouver peut-être un autre traducteur et comme ça demain on lance l'appel et on vous tient au courant de chez vous d'accord ? allez on lâche pas Romain le déménagement oh là là un rebondissement avec la voiture qui est arrivée 10 mois en retard et défoncé Bernard oui c'est la collaboratrice de Rémi qui suit ce dossier à titre commercial et qui dit que la voiture a été défoncée avant de partir ce qui n'est pas vrai puisqu'il y a des photos avant après il y a eu un état des lieux donc on appelle Anissé Manlius c'est le président je crois monsieur Anissé Manlius ça commence à faire beaucoup 10 mois de retard et c'est de faire croire qu'elle était défoncée avant d'après ce que nous dit Bernard donc trouvons vite un accord parce que là ça commence à faire peur bière déménagement j'ose espérer que vous allez vite régler ce problème on vous rappelle demain Patrick donc Eden Refrance va lui payer ça j'en suis sûr ses tickets resto CapCoup on n'arrive pas à les joindre pour l'instant mais ça va arriver si si on a réussi à avoir quelqu'un et donc Patrick va être contacté par mail dans l'après-midi on va lui demander des documents en plus je sais qu'il a déjà tout envoyé il va falloir renvoyer le dossier et les 167 euros vont partir c'est dommage CapCoup vous l'ayez perdu mais il va vous le renvoyer il n'est pas à 5 minutes près entre 2 tombes de gazon pour son fils et là en ce moment même on peut déjeuner Marius comptoir de Marius voilà ça va être réglé j'en suis sûr à 200% monsieur Nicolas Delzen a été très sympa il a parlé avec nous on ne lui en veut absolument pas c'est juste dialoguer trouver un accord ce qui va être fait donc il vient vous voir demain matin Jean-Luc vous me faites un petit briefing après ? très bien et Linda alors où en est-on avec Meky Dernoncourt s'il vous plaît et bien écoutez le faux éleveur d'Escargot m'a confirmé que le 15 décembre et bien il devrait reprendre les travaux enfin début décembre pour la date précise et bien c'est Linda qui va lui envoyer un petit texto elle aurait de l'épouse Linda vous me tenez au courant et normalement début décembre ça marche ok ? notre cagnotte pour les animaux tellement maltraités qu'ils en deviennent handicapés centre-arrière c'est une horreur mais il y a des gens des bénévoles qui les sauvent et qui ont besoin de sous et ce que vous faites est magnifique nous en sommes au moment où je vous parle à 23 395 donc un peu plus de 11 000 pour nos amis de la brigade de sauvetage des animaux et 11 000 pour Suzy Handicap on y revient demain mais c'est génial vous venez de sauver mais des dizaines et des dizaines d'animaux maltraités qui étaient en train de crever sous les coups de leur tortionnaire allez maintenant nous allons faire un petit coucou comment s'appelle notre gagnante Stan ? elle s'appelle Hélène bonjour Hélène bonjour oui Hélène je m'appelle Hélène et j'ai 2000 francs comme les autres 2000 euros comme les autres qu'est-ce qui m'a pris de parler de francs la dernière fois ? c'est vrai que c'est la fatigue bon Hélène qu'est-ce que vous allez en faire ces 2000 euros ? ah ben ça va permettre de passer de bonnes fêtes de Noël vous avez des enfants Hélène ? oui j'ai 3 enfants ah va falloir faire du cadeau qui est encore à la maison qui a 11 ans bon parfait je vous souhaite un joyeux Noël à l'avance voilà c'est gentil merci beaucoup et gros bisous Hélène 2000 euros et demain on attaque à 3000 euros demain il y aura aussi la cagnotte demain il y aura des retours sur tous les cas et demain il y aura des cas complètement inédits ben bravo Bernard Céline et Bernard vous avez fait un boulot formidable je tiens à vous le dire merci ben vous aussi c'était bien c'est gentil de me le dire parce qu'on me le dit pas souvent Céline et là bon franchement ça me touche voilà merci beaucoup je vous en prie félicitations merci Stan et bonne chance pour votre nouveau boulot allez on y va je glisse au passage c'est toujours difficile d'affronter quelqu'un pour lui dire qu'il a perdu son travail merci mon Stan bravo à vous bravo à moi merci au revoir à demain mes amis merci d'être avec vous sur M6 merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo